Et oui, bienvenue Speedon ! Bienvenue pour ce magnifique speedrun de l'adaptation vidéoludique du Pacte des loups. On va se battre contre Marc Dacascos en fauteuil roulant, ça va être incroyable. Nous sommes accompagnés par Disduck qui a dédié sa vie au jeu, un véritable sacerdoce. À ce stade-là, c'est presque comme rentrer dans les ordres et devenir prêtre. Il faut aimer se faire mal. Et on va faire couler beaucoup de sang, Dis. Oui, clairement. Ne t'inquiète pas. Je suis un peu stressé, mais ça va le faire, je pense. On souffle un grand coup, on inspire, on est là pour la bonne cause, le beau jeu. On s'hydrate aussi, c'est important, pensez-y. Et du coup, c'est parti, Bloodborne, All Boss, Any%, Restricted. On verra pourquoi plus tard. All Bosses. All Bosses. J'ai dit All Bosses, pardon. J'ai dit 10%. Ah, c'est moi qui suis stressé. Maintenant, tu vois, ton stress me communique. Bref, on peut y aller. Si la régie est prête, tu nous fais un décompte ? Bah, let's go. Trois, deux, un. Allez, du coup, c'est parti. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire ? Ah oui, j'ai peur déjà du premier boss. Donc effectivement, les speedruns de jeux From Software sont évidemment bien réputés pour leurs difficultés et les caractéristiques relativement aléatoires du jeu. Mais voilà, 10 nous a préparé quelques petites save strats pour sa run All Bosses. Déjà, j'ai préparé en gros les emotes. Ça va être pour certains skips au cas où il y en a un. Si ça se passe mal, c'est en gros pour tomber d'une petite falaise. Et l'autre, ça va être un skip qui va arriver beaucoup plus tard dans le jeu. Mais je préfère en fait setup ça au début. C'est une question d'habitude. Donc on est en catégorie restricted. Pourquoi ? Parce qu'à ce stade-là du jeu, on aurait pu utiliser cet ennemi en fait pour passer à travers une porte fermée qui était sur notre droite au lieu de prendre la porte de gauche et qui aurait permis en fait de faire une route un peu différente. Et du coup, là, on part sur cette catégorie où on ne s'amuse pas à passer cette porte interdite. Et du coup, on part sur une route un peu plus classique avec du coup la première zone du jeu, Yarnam. Et tout de suite en train d'enchaîner par le rêve du chasseur, on va récupérer son arme de base et son pistolet de base. Exactement. Alors, pourquoi le So Cleaver ? Pourquoi cette arme ? En partie, pour en gros charger ton granulé avec R1, c'est un truc qu'on va voir un peu plus tard, mais c'est quelque chose qui te donne énormément de dégâts en plus, même si on ne levait pas le personnage avant. Et c'est une arme où en gros on peut garder le pistolet dans la main droite, contrairement par exemple à la hache quand elle se transforme. On ne peut pas tenir le pistolet, et donc techniquement ça peut être problématique sur certains boss où on en a besoin. Donc effectivement, il faut savoir que dans Bloodborne, toutes les armes ont deux modes. Et du coup, le So Cleaver est relativement polyvalent, il tape vite, il a un bon DPS. Et effectivement, il y a cette mécanique de pouvoir changer entre la version courte et la version longue qui va permettre de charger la barre avec les fameuses pellets qu'on avale en buff avant de taper un boss et de faire de gros gros dégâts. Exactement. Donc la première zone du jeu, il n'y a pas grand-chose de tricky et de difficile. On va juste traverser des hordes de mobs qui ne sont pas très réactifs. Un peu challengeant quand tu commences en découverte à cet endroit, c'est… Oui. De toute façon, les runs casual des jeux de From Software en général, ce n'est jamais une promenade de santé. Non, clairement pas. Mais là, pour l'instant, on se promène. On se promène plutôt bien. Du coup, on va arriver au premier skip, le sewer skip, qui va skipper une partie des égouts qui sont juste en dessous. Ça passe. Alors, on fait un petit reset parce que le jeu est relativement sympa. En fait, à partir du moment où vous êtes en l'air et que vous quittez le jeu, il va vous remettre à l'endroit où vous étiez sur la terre ferme. Enfin bon, là, sur la balustrade ferme, j'imagine. C'est ça, en gros. En fait, vu qu'il considère que c'est une plateforme, il va nous faire hip hop là-bas. Donc, on va pouvoir sauter littéralement tout le niveau, en fait. Ce qui est plutôt pas mal en skip run. Ce qui est plutôt pratique, on ne va pas se mentir. En effet. C'est bon, c'est passé. Le jeu est d'ailleurs très sympa sur les chutes, beaucoup plus qu'un Dark Souls. Donc, on peut littéralement chuter de très très haut sans mourir. Ce qui est quand même très pratique pour les skips et pour le routing du jeu. Et on est déjà quasiment aux portes du premier boss. Exactement. On ne fait pas le boss optionnel du début. Il arrivera beaucoup plus tard dans la run. Parce que normalement, en fait, on commence un peu avec la bête cléricale, du coup. On verra 50 minutes de run, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, elle arrive assez tard et ce sera une simple formalité. Alors qu'au début du jeu, elle est quand même beaucoup plus galère. Donc, le premier boss, Gascogne, qui est un chasseur comme vous. Il a un peu mal tourné. Et du coup, il faut lui régler son compte pour accéder à la suite du jeu. Et on va le faire venir dans les escaliers pour plus facilement éviter ses attaques et l'avoir de dos et créer des viscérales attaques. Les viscérales attaques, en fait, c'est des critiques. Sauf qu'on ne va pas faire de viscérales attaques classiques. Puisque ça ne ferait pas assez de dégâts. On va utiliser autre chose. J'ai un peu raté mon début, mais Gascogne est un peu... Ok, alors c'est parti. Donc là, au lieu de faire une viscérale attaque, on va utiliser des cocktail molotovs qui vont faire des énormes dégâts. Et en fait, en optimisant tout à fait le coup chargé avec R2, on va réussir à le toucher de dos alors qu'il n'est pas forcément de dos. Donc là, la deuxième phase du joueur, enfin de l'ennemi pardon, qui est un peu tricky quand on la découvre. Mais dans les escaliers, du coup, c'est beaucoup plus facile. Et là, normalement, le cocktail molotov devrait lui régler son compte. Ça passe, ça passe du premier coup. Et là, la run est lancée. J'ai eu mon pire boss. Voilà. Ça s'est quand même passé, donc ça va. Parce que là, on est vraiment littéralement tout nu. On n'a pas gagné un seul level. L'arme n'est pas upgrade. Et du coup, on est vraiment avec... On est tout nu. Voilà, littéralement. Surtout qu'en fait, j'aurais dû utiliser mes quatre cocktails molotov. Je ne les ai pas utilisés, mais en reste un. C'est cadeau. C'est la maison qui régale. Ouais, exactement. Ça va me servir pour plus tard, donc c'est pas trop grave. On va aller récupérer, du coup, l'outil de l'atelier de gemmes. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est pour mettre des gemmes, en gros, sur notre arme. Ça va nous permettre d'avoir des attaques. Un pourcentage supplémentaire sur nos dégâts. Des bonus, effectivement. Les gemmes dans le jeu servent essentiellement à buff son arme avec des dégâts de poison, des dégâts de sang, des dégâts supplémentaires, sous condition ou pas. Il y a tout un système de gemmes à assertir dans les armes qui vont permettre de les pimper. Et là, effectivement, on utilise quelques gemmes dans le run, mais c'est essentiellement pour des dégâts supplémentaires. On ne va pas vraiment s'amuser à jouer avec des effets de poison ou ce genre de choses. On n'a pas le temps. Il faut aller vite. Et donc, on va se diriger vers le Hall d'Yarnam, l'ancienne ville qui est condamnée dans le jeu. Mais d'abord, on va aller passer voir un pote avec qui on va taper la discute, histoire de récupérer quelques items intéressants pour optimiser les dégâts au boss. J'ai eu peur. Oui, les chiens, c'est une constante dans From Software. On pense très honnêtement que Miyazaki, producteur du jeu, a été traumatisé par les chiens. On a fait des bestioles horribles dans absolument tous ces jeux. À part Sekiro. À part Sekiro, c'est vrai. Sekiro, c'est un coup, il meurt. Elden Ring, je ne me rappelle plus sur le coup, par contre. C'est une très bonne question. Je pense que la piste mérite d'être investiguée, en effet. Donc là, on reset le jeu parce que les chiens sont toujours dans le coin. Et bon, c'est chiant. D'habitude, je ne le fais pas, mais bon. Save it. Exactement. Je n'ai pas envie de mourir là. Ça serait un peu relou quand même. On est sur PS5. Le jeu se load relativement vite. On peut se permettre. Clairement. Puis on est en marathon aussi. Il faut safeiser un peu. C'est ça. Je vais prendre plein de trucs que d'habitude, en run, je ne fais pas du tout. Donc là, Jean-Gérard, tête de triangle métallique, nous a filé. C'est les papiers de foudre qui nous a filés, c'est ça ? Les papiers de feu. De feu, de feu, de feu. Qui sont en gros un buff feu sur l'arme. C'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser. Avec également les papiers de foudre qui font la même chose en foudre pour vraiment maximiser les dégâts sur tous les ennemis. C'est vraiment redoutable dans le jeu d'ailleurs. Surtout sur une arme qui n'a pas les bonus d'upgrade parce que c'est des dégâts flats qui sont appliqués en plus sur les dégâts de base. Donc c'est quand même très avantageux. C'est très très fort. Surtout contre le prochain boss sur lequel on va aller. Et d'abord avant cela il faut traverser Old Yarnam avec de nouvelles chutes et quelques skips assez sympathiques. Alors le prochain skip j'ai un petit peu peur mais normalement ça devrait bien se passer. Ça va le faire. Et donc au passage on récupère un item qui permet de focus un ennemi sur la zone où on a lancé. Donc c'est du sang contaminé. Mixture de sang acre. Mixture de sang acre. J'étais pas sûr du nom. Heureusement que t'es là. Je t'avoue qu'ils ont fait le jeu principalement en anglais. Oui c'est vrai que... C'est difficile aussi mais voilà. Donc on tente. Ça passe. Le saut de l'ange, voilà. C'est très bien joué. Alors vous voyez qu'on est vraiment au poil de cul sur la vie. Alors... J'avais pas du tout fait attention à ma vie. Tu n'étais pas régénéré. Aïe aïe aïe. Mais ça passe quand même. C'est bon ça passe. Donc là on retrouve des loups-garous qui sont quand même assez roulous quand on les affronte en face à face. Donc on va juste courir. De toute façon on n'a pas le temps de les affronter. Je les entends derrière moi là. On leur donne pas l'heure dans la rue. Ah ok. C'est pas grave. Ça passe quand même. Et on récupère les granulés de sang de monstre dont on parlait tout à l'heure et qui va être appliqués sur le prochain boss fight. Histoire de maximiser les dégâts. En combinaison avec... Comment s'appelle le saut cleaver ? La scie coup précis. Le coup précis. Le coup précis. Je l'entends derrière moi encore. C'est pour ça en fait normalement je me heal pas mais là... Is ok. Ouais ouais parce qu'en vrai je prends un coup de pape je meurs donc on va éviter. Donc là on va optimiser les items et on va utiliser le sang acre pour détourner la tension du boss et pouvoir le cartonner tranquillement dans un coin. Un boss qui... Au début du jeu beaucoup de gens sont arrêtés en fait à celui-là. Mais parce qu'il est un peu un peu challengeant. À part quand tu connais cette strat là où bah en fait... Le boss fait exactement ce que tu veux en fait. Il met la pression parce que du coup en gros il fait... À partir d'un certain stade il va générer du poison et donc du coup les joueurs qui découvrent le jeu avec le poison en fait commencent à flipper. Mais là en fait on lui fit tellement de dégâts que finalement c'est pas très grave. Et là on a juste deux petits coups et ça va être réglé. Voilà comme du papier à musique. Let's go. Et donc comme vous avez pu voir en fait il a une barre au dessus de lui qui a augmenté. Du coup ça c'était grâce aux boulettes et en fait ça se charge en alternant... En fait ça se charge beaucoup sur les grosses attaques. Mais le fait est qu'on peut enchaîner attaque légère et attaque avec transformation sur la scie. Et du coup ça fait en fait bien bien monter la barre. Et du coup sur certains affrontements de boss on va la faire monter très fort et on va gagner beaucoup beaucoup de dégâts. Toujours dans le but de faire tomber les boss au maximum. Donc nouvelle zone du jeu sans transition. Nous sommes à l'atelier. L'atelier qui est la même chose que le rêve du chasseur. Concrètement c'est clairement la même chose. Oui effectivement on peut retrouver la maison du rêve du chasseur dans cet endroit là. Et on peut retrouver une poupée aussi. Qui... Alors j'ai pas envie de dire n'importe quoi. J'ai vraiment un doute là-dessus. Mais je crois que c'est à 40 de lucidité. On voit ses doigts bouger et tout le monde était en mode genre c'est un easter egg et tout. Et il n'y a pas eu de confirmation ou quoi que ce soit. Effectivement on n'a pas trop parlé de la mécanique de lucidité puisqu'elle n'est pas fondamentalement utilisée dans le jeu. Donc on peut voir la poupée ici qui dans le rêve du chasseur c'est le PNJ qui vous permet de gagner des niveaux. Et du coup en fait il y a un compteur de lucidité qu'on peut voir en dessous du comptard d'âme en haut à droite du jeu. Donc c'est le logo avec un œil. Et en fait plus vous avez de lucidité plus vous voyez des trucs chelous. Donc en fait on appelle ça un compteur de lucidité mais en fait c'est plus un compteur de folie. Influence un peu à la Lovecraft, Cthulhu ou ce genre de choses. C'est clairement ça. Où on va voir apparaître sur les ennemis des yeux partout, des membres supplémentaires. Enfin il y a plein de choses en fait qui vont changer avec la lucidité. La poupée n'est pas active en fait, elle est inerte au sol. Et c'est à partir de lucidité que vous allez pouvoir parler avec elle. En gros le but c'est de rentrer dans une arène de boss et après retourner au rêve du chasseur pour pouvoir enfin parler à la poupée. Alors on va faire un truc un petit peu tricky. J'espère juste que le jeu va être sympa avec moi, c'est bon. En gros, comment expliquer ça ? On s'est loqués en fait sur l'échelle. Quand on va quitter et revenir, le jeu en fait comprend qu'on n'a pas été vraiment en haut. Et il va nous ramener juste à l'endroit de l'échelle. On est à 40 000 euros. Let's go ! Évidemment, n'hésitez pas, bourrez les dons, donnez de l'argent, achetez des t-shirts, il n'y a pas de petits dons. Tout geste est apprécié et dans le pire des cas, rien n'est possible à ce niveau-là. Parlez-en autour de vous. Alors là je me focus un petit peu parce que j'appelle ça une strat 100%. C'est que si on respecte la strat, le boss ne va pas bouger normalement. Donc effectivement, le vicar Amélia qui est un boss relativement tricky, effectivement en casual aussi, qu'on va du coup essayer de stunlock en perma parce que sa faiblesse en fait est au niveau des jambes. Et comme on peut voir aux grosses gerbes de sang à chaque fois, on trigger l'effondrement du boss et du coup il va rester dans cette position. Donc on va continuer à bourrer ses jambes. Et hop, le boss ne peut strictement rien faire. On peut constater également que le compteur de beast est au maximum, donc là vraiment on maximise les dégâts. Let's go. Et c'est un sans faute. Félicitations. Ça va, c'est pas... c'est ok, c'est ok. Il est plutôt sympathique. Il dit ça parce qu'il l'a fait pendant 1500 heures. Ne faites pas ça chez vous. C'est pas vrai. Ça a été effectué par un professionnel. Donc on bat le vicar Amélia qui nous permet normalement d'accéder à la forêt maudite. Exact. Voilà. Et du coup là on quitte pour revenir au niveau de l'échelle, comme ça on n'a pas besoin de tout redescendre. Et on évite de se faire tuer en même temps, ce qui est plutôt pratique. Temps de chargement. On se rappelle, 40 secondes, une minute pour entrer au rêve du chasseur quand le jeu est sorti à la base. Ça, ça faisait mal. C'était le speedrun de la patience à l'époque. Exact. Est-ce qu'il y a encore des gens qui run sur la version 1.0 ? Alors, je ne sais plus du tout. Ok, super. Ça ne m'est jamais arrivé, c'est cool. C'est le fameux ! Le speedrun, ça ne m'est jamais arrivé. Une des meilleures phrases. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu disais. C'est super. Allez, ça n'est jamais arrivé ça non plus, mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas ouvert la porte en plus. Ok. On va perdre un petit peu de temps du coup. Allez, exactement. Il faut y aller. C'est la chauffe, c'est la chauffe. Ah mais non, c'est bon, c'est cool. Non, c'est bon, c'est bon. Je lui ai dit n'importe quoi. J'avais oublié en fait que j'avais cet endroit où je pouvais respawn. Tu vas pouvoir récupérer tes échos de sang. J'espère. L'expérience du jeu. J'espère qu'il ne faut pas battre l'ennemi en question. Je prie pour ne pas le tuer en fait, vraiment. Surtout que cet ennemi peut nous piquer des... La lucidité, ouais. La lucidité, ce qui est assez... Dans le stress, j'ai oublié d'utiliser un objet, mais ce n'est pas grave. Il y a quand même pas mal d'optimisation à faire, effectivement. Parce qu'on parlait par exemple de la lucidité, qui va être en fait une monnaie pour acheter des items nécessaires au speedrun, dont notamment les papiers qui boivent, mais aussi les boulettes. Et du coup, ben... Oh, il a été sympa le jeu ! Let's go ! Merci le jeu ! Incroyable ! La RNG est avec nous, c'est fantastique ! C'est bon, c'est safe. Parce que ses ennemis, à ce stade du jeu, ils sont vraiment horribles. Ils sont horriblement durs. J'ai besoin de ma lucidité en plus pour pouvoir acheter des fragments de pierre de sang, pour pouvoir level up mon arme. Et donc là, effectivement, on vient de consommer un cordon qui permet de gagner 3 lucidités, qui est un item qui permet également de débloquer la meilleure fin du jeu. Exactement, c'est ça. Qu'on mange de cordons ombilicaux de monstres cosmiques, voilà. C'est ça ! C'est ça ! Il y en a 4 dans le jeu, mais il n'y en a besoin que de 3. Il y en a un, en gros, à choper sur une quête, qui n'est pas forcément... De toute façon, c'est comme n'importe quelle quête dans Soul, c'est pas évident de comprendre comment ça fonctionne et tout, mais... Il y en a un ennemi en train de se brûler le cul derrière toi, pendant que tu retournes au RNG, il avait l'air de vivre sa meilleure vie. Donc là, on pourra vendre des objets pour maximiser les échos de sang. Notamment, du coup, c'est pour ça qu'on est allé à l'atelier qui est la réplique de la maison dans le raid du chasseur, parce qu'il faut récupérer le stade de la poupée qui se vend très cher. Et du coup, voici le vendeur qui va utiliser la lucidité. Là, on achète de quoi upgrade son arbre. Ok. On va sortir les joyaux pour maximiser les dégâts. Je m'excuse d'avance. Oui, c'est plus rapide de level up comme ça, puisqu'elle ne vous parle pas, donc vous n'avez pas de dialogue. C'est cruel, mais de toute façon, elle revit à chaque fois qu'on revient dans le rêve du chasseur. C'est pour la bonne cause, c'est pour que ça aille plus vite. Il aurait fallu une incentive, garder la poupée vivante, ça aurait été pas mal. C'est un peu comme Save the Animal dans Super Metroid, tu vois. Ouais, mais elle parle beaucoup quand même. Elle parle beaucoup, c'est vrai, c'est vrai. Mais elle est gentille. Elle est gentille. Un petit truc sur la poupée, c'est que... Sur le... Désolé, je n'arrive pas à me concentrer en même temps. De toute façon, tu peux parler parce que tu es juste à te faire bolosser par lui. Non. Ah non ? Pas cette attaque, parce qu'elle est trop longue. Ouais, il y a un petit truc en fait, si on s'approche du... Je ne sais pas comment on appelle ça sur le personnage en fait. Elle a des yeux à l'intérieur des yeux et beaucoup de gens pensent que c'est une référence au jeu et tout. Comme qu'au final, la poupée est peut-être maléfique. Ça fait vraiment réfléchir quand même. Donc là, on est morts volontairement parce qu'on va respawn dans une nouvelle jaune du jeu. Le village invisible de Yarghul. On est en prison. Voilà. On a voulu frauder. Ça s'est mal passé. Oui, d'ailleurs, c'est la zone du jeu où il y a de la musique. Ça, c'est les petites bestioles un peu comme les lézards de cristal dans Dark Souls qui vous permettent de choper des items pour améliorer son arme. J'ai jamais trouvé le nom de ces choses d'ailleurs. C'est une très bonne... Je pense pas qu'il y ait de nom officiel effectivement. Aucune idée sur le coup. J'avais cherché un peu sur internet à un moment et puis non. Et donc là, on va avoir un boss un peu défouloir. Tu n'as pas besoin de te défouler après le petit que tu lui qui t'a bolossé. Donc parle, qui est très impressionnant, mais en fait, il est littéralement en papier mâché. Ok, j'ai raté un coup, c'est pas grave. Voilà, il suffit juste de viser les jambes. Et on va littéralement lui casser les pattes. Sérieusement ? Ok, c'est pas grave. Ah super ! En fait, la complexité de ce boss, c'est que Sidebox est toute petite, donc du coup, j'ai un peu trollé au début. Mais c'est bon, c'est passé. Voilà. Effectivement, il faut arriver à bien taper les jambes et quand il est debout, elles ne sont pas spécialement épaisses. Ouais, parce qu'en fait, je suis sorti de ma strat et j'ai raté mon coup. Parce qu'en gros, il y avait quatre coups à donner et quatre coups sur la patte arrière. Et ensuite, c'était un R2 et c'était terminé. C'est dommage. Plus impressionnant. Ok. Ça reste un no hit, ça reste une victoire. Tu sais, c'est pas la décision qui compte, c'est le voyage. C'est exactement ça. Le voyage pour la bonne cause ! Condition marathon aussi. Condition marathon, voilà, évidemment. Allez, le jeu. Oh oui, il n'est pas pressé, lui. T'inquiète. Heureusement d'ailleurs que le compteur in-game, en fait, ne se cantonne pas aux écrans de chargement. C'est ça, heureusement. Surtout que ça ferait perdre beaucoup de temps. Moi, je joue sur PS4 Pro à la base. Et ce n'est pas le plus optimal sur le coup, à part avec un SSD. Et encore, la différence n'est pas flagrante. Non, non, non. Mais vraiment, sur PS5, effectivement, on a une bonne amélioration des temps de chargement. Dans la fois, on va essentiellement récupérer de quoi améliorer son arme jusqu'au niveau au plus 6, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Sachant qu'à partir du stade supplémentaire, il faudra des gros morceaux, des chunks en anglais. Je n'ai plus le terme français malheureusement. Des rochers. Des rochers, voilà. On récupère les granités de monstres. Granulés de sang. Granulés, pardon. T'inquiète pas tout ça. Ça pourrait être sympa, une petite boisson à base de granulés de monstres. Un peu glacée, rafraîchissante, tout ça. On passe son temps à bouffer des trucs dégueulasses dans le jeu, quand même. C'est un peu ça, vraiment, c'est pas ouf. Et oui, comme je disais tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup d'optimisation au niveau de la régénération de vie. Oh, le pire monstre du jeu. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste une perte de temps. C'est juste une perte de temps, c'est pas grave. Pour le coup, ils sont hyper relous. Ils réagissent au taquet et même passer à côté d'eux à chaque fois, c'est des frissons. Donc oui, le jeu qui a besoin de beaucoup d'optimisation, parce qu'on a les fioles de sang qui ne sont pas comme dans Dark Souls, une fiole qui se régénère à chaque fois qu'on passe au feu. Et pareil pour les balles de pistolet, qui vont nous permettre notamment d'utiliser contre les boss pour les counter et provoquer une animation de stun. Et du coup, il y a beaucoup d'optimisation à faire pour acheter des fioles et acheter des balles au bon moment et ne pas en utiliser trop à certains moments et en avoir suffisamment pour plus tard. Les bops sont déchaînés aujourd'hui. Ouais, ils sont pas simple. Vraiment, ils sont en colère. J'aimerais bien que le jeu soit cool un peu avec moi, là. Et donc la petite skip des familles. Très facile à faire sur le coup. Celui-là, il faut juste sauter au bon moment. Bon, le saut sur Bloodborne, c'est pas exceptionnel, mais... Mais là, déjà, au moins, j'ai pas allé récupérer mes granulés, mes échos de sang. Parce que ça va pas être utile. Vu qu'on les avait déjà utilisés, donc... Pour le lol. Ecoute, 153, c'est jamais perdu. Ok. Ça part de là. Alors commence, round 2. Donc là, effectivement, on va locker l'adversaire, ce qui nous permet d'avoir le dash plutôt qu'une roulade. Donc ça va permettre plus facilement d'éviter ses attaques. C'est ça. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas fait tuer par lui. Mais bon, c'est pas grave. Ça arrive. Ça ne met pas la rune en péril. Et le temps de récupérer quelques items supplémentaires. On va récupérer beaucoup de fragments jumeaux. Pour pouvoir améliorer, du coup, notre arme. Ici, c'est vraiment... Il y a vraiment là, c'est la foire des fragments jumeaux. Si on veut level up son arme, c'est vraiment ici qu'il faut aller, quoi. Ce genre qu'on l'a déjà amélioré en plus 3 pour l'instant. On est en plus 4, là. On est en plus 4 ? Oui. Mon bad. Après, c'est plus 8, plus 9 et plus 18. Je parle en termes de routing au niveau speedrun. Et là, ça va être le plus gros glitch du jeu. Effectivement, le plus gros skip du jeu, qui n'est pas si facile que ça à faire. Non, non. C'était surtout qu'au début, il y avait une autre strat qui n'était vraiment pas terrible. Et vraiment, tu avais une toute petite plateforme sur laquelle atterrir. On passait son temps à Quick Out pour pouvoir avoir justement la plateforme en question. Là, on est bon. On va courir un petit peu sur la gauche quand tu veux. C'est pas passé, Sparv. Heureusement, on peut Quick Kit. Ça va bien se passer. Effectivement, c'est plus dur que le premier skip qui se faisait au niveau du cochon, juste avant les ombres, en fait. Tu pouvais passer sur la gauche. Celui-là aussi, il y a pas mal de challenge en vrai. En vrai, ouais. Je me rappelle quand j'avais commencé à le bosser, c'est pas facile sur le coup. Je sais même pas s'il fonctionne toujours, cela dit. Allez. Et ça passe. Non, il est beau celui-là, il est beau quand même, il est beau. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans la zone du boss, mais pas par le chemin traditionnel. Donc le jeu ne considère pas qu'on est en zone de boss et du coup, on va quitter le jeu. Et si on était rentré par l'endroit classique, on aurait été téléporté à l'extérieur de l'arène du jeu et on devait repasser le brouillard qui sera apparu entre temps. Sauf que là, en fait, on va respawn réapparaître dans la zone du boss. Et c'est bon. Du coup, il n'a pas envie de se battre. Ils n'ont pas envie de se battre. Non, non, c'est bien. C'est très bien, ça nous va beaucoup parce que, comme disait Dust tout à l'heure, c'est un boss qui est malheureusement très random vu que c'est trois mobs qui vous attaquent en même temps. Donc là, on va juste faire un tarif de groupe. C'est un peu comme chez Monoprix. Deux acheter, le troisième est offert. C'est un peu ça. Voilà. C'est cadeau, c'est la maison qui régale. Il y en a un qui a plus de vie que les autres. C'est celui au katana. C'était celui qui était sur le code. C'est parce qu'il est japonais, ça. Arigato, katana-san. Impeccable. On est good. Récupérez, enfin, un savoir de démon. Ça va vous être utile sur la... Juste avant le DLC. Parce qu'on va devoir acheter le... Je n'ai pas envie de dire des bêtises. Je crois que c'est Rocher-Pierre-de-son. Je me trompe toujours au niveau des nombres. Histoire de pouvoir améliorer son arme au maximum. Exactement. Faire les bons dégâts. En plus 10. Donc là, à la base, avant de découvrir le skip que vous allez voir sous vos yeux ébahis, il fallait se taper toute la maison. On se faisait littéralement agresser par un mec en manteau et un brumisateur. Le fameux. Le fameux chasseur au brumisateur. Il vous chittait la gueule et ça faisait d'horribles dégâts. Et en plus, il avait stamina infinie. Donc il était assez infernal à infronter. Maintenant, ça c'est fini. On ne peut pas du coup passer par la petite rambarde et tomber directement dans le lac. On ne peut pas trouver un signe mais une araignée stupide. On va utiliser la queue du moble qui est juste là pour pouvoir en fait sauter et passer ici. Allez, du premier coup incroyable. Ça passe mon gars. Il est ok. Ok. Et donc on va affronter un des boss majeurs du jeu. En tout cas dans l'histoire. Oui. Il s'appelle Rome l'araignée stupide. On va prendre les granules et du coup faire monter sa barre sur les mobs araignées. Ils sont très dangereux en fait, c'est un peu le problème. Donc on va y aller doucement. Je n'ai pas envie de mourir. Sachant qu'ils sont très très résistants de face et qu'il faut taper en fait leur abdomen pour faire des bons dégâts. Je n'ai pas expliqué, j'avais oublié ça. Non, ce n'est pas grave. Je suis là pour ça. Merci à toi alors. On est bon. Je prends un peu de temps pour les tuer mais ça va le faire. Ouais mais du coup tu montes bien ta barre là et tu vas pouvoir bien cartonner Rome. Alors tout à l'heure tu avais vu en one cycle. Ouais. Allez on espère, on espère. Je croise les doigts. En gros pour expliquer un petit peu. Ok, c'est cool. Le boss en fait peut ne jamais se re-TP une deuxième fois parce qu'il peut le faire. Et c'est bon, c'est impeccable. Il reste... Après je ne suis pas à l'abri de mourir quand même. Il est ouf, il est là. C'est bon. Et ça passe. Effectivement tu l'as bien cartonné sur la première phase. Il a eu le temps de se téléporter mais il était quasiment déjà mort. J'ai eu pas mal de chance là sur le coup. Comme on peut dire effectivement, on l'a vu tout à l'heure au warm-up. Il a réussi à one-shot Rome et personne dans les joueurs ne sait pourquoi. Des fois on peut le one-shot, des fois non. C'est un jeu from software j'aurais vraiment à dire. On est là aussi pour le goût du risque et l'aléatoire, la RNG, la fameuse. J'ai calculé les dégâts et tout et en fait il n'y a rien qui est logique là-dedans parce que je fais toujours la même strat. Et là normalement au bout de deux coups il aurait dû se TP et en fait il a juste reculé. Donc du coup tant mieux pour moi mais tant pis pour lui. Et donc on revient au village caché de Yarghul mais dans une autre zone. Donc c'est un endroit assez pénible puisque en fait tous les monstres, tous les ennemis dans ce niveau réapparaissent régulièrement. Donc nous on n'a pas le temps puisqu'on traverse la zone, on se promène littéralement. Mais quand on essaye de rester sur place et qu'on les affronte, les monstres réapparaissent à l'infini tant qu'on n'élimine pas les sorcières qu'on peut entendre jouer de la clochette. Exactement. C'est un peu leur maître. Donc là on va récupérer quelques items au passage dont des pierres jumelles pour... C'était des... C'était des chunks ? Non, c'était... mince j'ai oublié le nom. Des papiers de foudre. Et là on a un masque de masseau. Là effectivement on a des morceaux de pierres de sang. J'ai eu un peu peur là. Ok c'est good. C'est pas une zone sur laquelle je suis serein. Donc on va utiliser l'item pour se re-téléporter jusqu'au rêve du chasseur et recommencer la zone. Et en gardant ses échos de sang. Parce que j'aurais pu utiliser en fait le... Là j'ai utilisé une marque de chasseur téméraire mais j'aurais pu utiliser la... La marque de chasseur normale. C'est ça. Mais le problème c'est que la marque de chasseur normale ne fait pas en fait... Ne te renvoie pas là-bas avec tes échos de sang et j'en ai très très besoin. Donc euh... Allez le skip cette fois. Et ça passe. C'est bon c'est passé. Ca passe du premier coup. Ca passe du premier coup. Quand j'avais dit les emotes qui vont peut-être être utiles et bah là ça va être utile sur le coup. Parce que en gros je me suis retrouvé sur le bord en fait du... Le bord en fait du skip. Et ça m'a pas fait tomber normalement je suis censé tomber. Mais on va utiliser... Voilà. La petite emote qui est juste ici si elle veut bien. Voilà impeccable. Et ça nous fait tomber. La politesse. Alors... C'est important dans la vie. Exactement. Impeccable. Hop. Hop. On est good. Ce qui fait passer une bonne partie du jeu en fait. Qui est pas très agréable à faire sur le coup. Non surtout que ces mobs sont des véritables pourritures. Eux oui. Ouais clairement. Donc repapier de foudre. Et là du coup les pierres de sang supplémentaires. On va aussi récupérer un petit peu d'items, enfin d'objets pour augmenter la lucidité. Ok. Il y a beaucoup de menuings sur le jeu. Sur le coup on fait très souvent ça. Le savoir de dément. Ouais les savoirs de dément vont être utiles un tout petit peu plus tard en fait dans la run. On va en utiliser 8 ou 9 en fait ça dépend de comment ça se passe. Juste pour pouvoir acheter ces fameux rochers de sang. Donc on va récupérer une gemme de sang qui permet d'améliorer bien les dégâts. Alors là j'ai toujours un peu peur. Impeccable. Le premier J.A. qui est passé. Ouais parce que leur attaque va très vite, fait très mal. En gros en fait si on va tout droit, il nous touche. Mais si on se décale un tout petit peu là, en gros je vais pas très droit, je vais un peu sur le côté. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, tu sais. C'est comme les missiles sur les avions, tu prends une petite tangente pour éviter de te faire traquer là. Exactement. Et j'ai pas expliqué le principe dont je t'avais parlé. de replier son arme en fight, avant la cinématique pardon, pour pouvoir garder la course. Oh les dégâts. Oui effectivement, donc pour l'instant on concentre ça sur le fight, parce que là pour l'instant ça a l'air de bien démarrer. Il a été cool en vrai. Ouais ouais, il est relativement sympa. Mais effectivement comme d'habitude sur Bloodborne on a juste à cibler les pieds pour faire s'accrouler la bête. Et ensuite on n'a plus qu'à taper la tête. Hop. Donc on peut le stun pour des périodes relativement longues si on varie les différents membres du corps qu'on va taper. Et là c'est une simple formalité. Bravo. Un très beau fight. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance en vrai sur le coup parce que tu peux prendre 3 boules de feu dans la tête et tu peux mourir. Et là c'est pas rigolo parce que la strat fonctionne uniquement si on n'a pas découvert le boss. En gros si on l'a déjà vu et qu'on passe le brouillard, la strat est un peu plus compliquée à reprendre. C'est pas impossible mais c'est pas très agréable. En effet parce qu'en fait ce qu'on voit pas dans l'avant de l'affrontement parce qu'on est focus sur le boss, c'est qu'en fait il y a toute une série de mobs en hauteur qui soit lui redonnent de la vie, soit essayent de vous cartonner avec des boules de feu. Donc heureusement que là on a les dégâts et la strat qui fonctionnent mais en casual c'est une véritable horreur. Alors s'ils veulent lire des dons, les ambianceurs, en vrai c'est le moment parce que là il va rien se passer. Et oui on est là, on est présent, nous sommes arrivés à l'ambiancing avec pour la première fois à Spidon, Antoine Daniel. Bonsoir Spidon, bonjour, 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 et bonjour Chichayou bien sûr. Et bonjour à toutes et tous, on vit un grand moment déjà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, c'est incroyable, on veut qu'on remercie quelques dons ? Mais bien sûr, bien sûr, on a eu des gros dons, on a eu des très jolis dons tout à l'heure, on a eu Gothoz qui a donné 500 balles. On salue Gothoz qui passera sûrement pour le week-end. Vivement Bloodborne Remake, n'est-ce pas, bourrez les dons, bravo tout le monde. On a eu du don anonyme de 666 euros, vous voulez de l'allemand et des escaliers participer, c'est déductible. Et c'est vrai qu'au-delà que ce soit déductible, vous avez les incentives. Tout à fait. Rappelez-vous des incentives, vous pouvez donner votre argent pour que par exemple Final Fantasy VII soit renait en allemand. Pour faire plaisir à Mystery MV pendant 5 heures cette nuit. Ça serait vraiment bien, vous qui prenez les escaliers, tout ça. On rappelle que la meilleure langue des RPG, c'est le japonais, bien évidemment. Oh, Yamato, c'est bon ! On a déjà eu ce débat l'année dernière sur Xenoblade, le jeu étant japonais. Antoine est en train de repartir, il se lève. Je m'en vais, là, c'est bon, ça suffit. En tout cas, merci beaucoup, Lucas Strange qui a donné 300 balles également. On a Arrow White, 200 balles, malheureusement pas présents sur place cette année, mais ce n'est que partie remise, en espérant bien sûr que ce ne soit pas que partie remise. Évidemment, fan de Jungkook qui a donné 100 balles, évidemment, il fallait que je vous le dise. Tequila qui a donné 100 euros aussi, merci Spilon de soutenir, médecin du monde. Arrow White aussi qui a donné 200 balles, malheureusement pas présents sur place cette année, mais ce n'est que partie remise. Celui que je viens de lire, mais ce n'est pas grave. Je ne t'ai pas écouté. C'était la stéréo, on a eu à droite, on a eu à gauche, voilà. Et oui, mais Hugo, c'est ici la cagnotte pour Bloodborne PC, 100 balles. Et oui, en effet, un chaque don vous approche de la sortie, de l'annonce de Bloodborne Remake ainsi que de Silksong. C'est juste après Silksong, voilà, exactement. Il faut le savoir. On vous rend Bloodborne. On vous rend Bloodborne. Et nous sommes bientôt d'ailleurs à 2000 dons, je tiens à le dire. C'est vrai. On est à 1990 dons, donc bientôt les 2000 dons. Encore 10 dons où Paypal donne 5 euros en plus si vous donnez 5 euros. Exactement. Il régale depuis déjà 3 ans. Merci à tous. Pendant ce temps-là, on se fait agresser par la folie d'un cerveau géant dans un château. C'est tout un programme. On ne le verra pas. Mais voilà, sachez qu'il y a un cerveau géant dans ce château. Alors, c'est un truc pour peut-être que les gens qui regardent énormément de Dark Souls en speedrun. Normalement, dans les Dark Souls en speedrun, on est censé couler Kakao avec les grosses araignées. Trigger warning, rachnophobie. Ok, c'est good. On est censé quick out au niveau des portes. On ne le fait pas dans Bloodborne. Sur le coup, je n'ai plus l'explication. Mais je crois que c'est vraiment parce que les temps de chargement sur la console, c'est un peu compliqué. Ça fait que ça rend l'option caduque et que c'est plus rapide d'ouvrir la porte que de charger depuis le menu du jeu. Oui, clairement. Et voilà, on fait avec. On ouvre les portes, pas de problème. J'ai eu un pattern que je n'ai pas eu très souvent sur le mob d'avant. Ça m'aurait envie d'enlever un tout petit peu de vie. Ça n'aurait pas été très grave, mais ça n'arrête pas la run. Non. Donc là, on va aller voir un acteur hollywoodien bien connu pour sa participation dans un grand nombre de films un peu nanardesques. Vous l'avez vu dans 8 minutes, vous l'avez vu dans 60 secondes chrono. Et effectivement, il acceptait de participer sous pseudonyme. C'est Nicolas Cage. Le seul, l'unique. Qui est un boss qu'on découvre au début qui n'est pas agréable. Il est chiant. Il n'est pas dur. Juste, on ne passe pas un bon moment. Voilà, exactement. On est vraiment accueillis de très mauvaise manière. Parce qu'en gros, il faut le faire aller dans sa salle. Et là, on pourra enfin pouvoir aller le battre. Mais avant ça, il ne veut pas y aller. Enfin, il tourne en rond. Il faut comprendre la mécanique de... Ok, il peut aller dans la salle. Alors, normalement, s'il est sympa, il va direct. Mais il n'est pas sympa. Il n'est pas sympa, Nicolas Cage. D'ailleurs, c'est son cadavre qu'on touche juste après. Celui qui renacquit. Celui qui permet d'accéder à l'univers va faire à l'espèce d'école, effectivement. Exactement. Il ne passe pas un très bon moment dans le monde des vivants. Ok, c'est chiant. Ok, c'est vêtant. Alors, c'est par acquis de conscience que je les tue. On n'a pas besoin de les tuer. Non, c'est juste pour éviter qu'ils arrivent dans ton dos sur un méfait de la RNG du jeu, effectivement. Donc, le boss se déroule en deux phases. Là, il est assez facile à manipuler, parce que quand on reste au corps à corps, il va utiliser ses tentacules. Il n'est pas mort. Mais voilà, c'est la première phase. C'est-à-dire qu'on lui a enlevé la moitié de la barre de vie, mais du coup, on accède à une nouvelle zone. Ah oui, désolé, je n'ai pas laissé les dialogues de Nicolas Cage. C'est une habitude, en fait. On n'a pas le temps, c'est le speedrun. Ne t'inquiète pas. Vous savez Wikipédia, si vous voulez connaître l'histoire du jeu, ce n'est pas grave. Oui, il y a des très bonnes vidéos sur YouTube qui expliquent bien l'univers du jeu. Ok, c'est cool. On peut entendre la bande son qui est absolument incroyable, d'ailleurs. Et encore, on n'est pas sur le DLC. Ah non, clairement. Le DLC qui a, pour moi, les meilleures musiques. Et donc, Nicolas le dissident, qui fuit. Donc, on va le retrouver de l'autre côté. On a toujours les poupées, effectivement, qui font très très mal, d'ailleurs. Alors là, il y a un petit setup. Allez, montre-nous le beau jeu. Voilà. Ok, ça passe. Attaque plongeante. Et là, voilà, du coup, on va le bloquer. On va l'empêcher, en fait, de fuir. Et du coup, à partir de là, en fait, il ne va plus essayer de fuir. Il va chercher l'affrontement, alors que normalement, il aurait dû fuir vers une autre salle. What ? Ok. Tu as tapé avant. Tu as tapé avant. C'était toi qui avais la priorité. Tu avais compris le temps. Voilà, il n'a pas respecté. Il s'est fait cartonner. C'est la vie. Même moi, je n'ai pas compris. Normalement, j'aurais dû me faire toucher par la hitbox. Mais bon, pour une fois, le jeu est sympa. Voilà. Ça peut arriver. C'est erreur de la banque en votre faveur, comme on dit. C'est ça. Même moi, ça m'a surpris, sur le coup. On a tous vu les tentacules sortir de sa main. Oui, oui. Et là, ça va être un moment aussi assez désagréable. Ce n'est pas le boss, en fait, qui est désagréable. C'est on va aller sur le pont pour aller récupérer une jamme assez spécifique dont on a vraiment besoin. Et sur le pont, il y a les Winter Lantern. En gros, les Winter Lantern, c'est des mobs très, très forts. Parce que même, en fait, si elles ne vous touchent pas, elles infligent de la folie. Si la folie est au bout de la barre, on perd énormément de vie. Concrètement, je perds 95% de ma vie. Bon, après, ça ne me tue pas, mais il suffit juste d'un coup et c'est terminé. Ça fait de très, très gros dégâts. Oui. Mais j'ai une backup si je meurs là-dessus. Mais non, c'est bon, ça va passer. Parce que d'habitude, elle est juste ici, elle peut me bloquer. Mais là, elle a été sympa. Donc c'est cool, ça passe. Let's go. Donc là, on va retourner au Rêve du Chasseur. Parce qu'en fait, la barre continue de monter même quand on n'est plus avec l'ennemi. Donc là, en fait, il ne s'était pas téléporté jusqu'à Rêve du Chasseur. Il prenait full dégâts. Et il était mort en poule. Mais par contre, je n'ai pas récupéré ma vie. Bon, ça arrive. C'est pas grave. Parce que normalement, on est censé utiliser un fragment... C'est pas un fragment. Un marque du Chasseur téméraire. Un marque du Chasseur téméraire. On est censé avoir toute sa vie. Et là, le jeu, c'est un peu une fois sur deux. Il décide deux fois oui, deux fois non. On va aller récupérer du coup un morceau de pierre de sang encore. Sûre de pouvoir améliorer encore un peu plus son arme. Et là, on va utiliser l'élixir bleu juste ici. En gros, on ne devient pas invisible. Les ennemis nous voient toujours. Mais ils ne vont pas nous poursuivre pendant très longtemps. Ce qui est plutôt pratique parce qu'il y a énormément d'ennemis ici. Qui ne sont pas très sympathiques avec nous. On retrouve d'ailleurs les ombres qui deviennent un trash mob à ce stade du jeu. C'est ça. Toujours très bizarre de les voir se balader. Se balader à côté de Mergo. On va aller faire d'ailleurs. Si vous entendez des cris de bébé, vous n'êtes pas fous. C'est dans les brutages du jeu. Je vais m'healer un coup. C'est vraiment au cas où. Effectivement, c'est le moment d'un boss emblématique du jeu. La nourrice de Mergo. Ah super ! Ah ouais ! C'était intense. Elle me déteste. C'est pas grave. C'était intense. Elle a tout donné. À frame 1, tu es rentré dans la pièce. Elle a fait non. C'est pas grave. Il te reste une chiole bleue de toute façon. Ouais, mais en fait, j'ai censé l'utiliser pour le DLC. Donc on va y aller sans l'élixir. L'élixir, c'était pour montrer. Je suis mort intentionnellement. C'était une démo. Exactement. Par contre... OK. Il y a même Mergo qui peut être effectivement chafouin. C'est très rare quand elle sort ce genre d'attaque. Là, elle a voulu. J'ai pas eu mon mot à dire. Alors ça peut se faire sans. On les voit arriver. C'est bon, ça passe. Les cochons qui sont extrêmement relous, il faut le dire. Non, sérieusement. Attends. Peut-être en profiter pour lire 2-3 dons le temps que tu retournes sur Paus. Je pense qu'on peut faire ça. On a Baron Ululating qui a donné 250 balles à les 10-ducks. Bravo, Spidon. Et des bisous à Minders qui se reconnaîtront dans la salle. On a Azuric qui a donné 100 balles également. Merci beaucoup aux runners, commentateurs, ambianceurs et à tout le staff. Seb aussi, bravo pour le G et l'organisation avec vous, bien sûr. On a aussi également Namarsil qui a donné 100 euros, 80 miles par hour. Speed Games, SGDQ, l'ultime Decathlon, Spidon. Ce n'est que la suite logique. Let's go, le million. Ah, au fait, FF9 suprême à C. Bon, si les donateurs pouvaient donner un petit peu. Ça, c'est un message personnel de moi. Un petit peu pour FF14. C'est pas une OP, Antoine. Non, mais je ne suis pas en OP. C'est juste mon préfère. Stornium, 100 balles. Bon courage de toutes les équipes pour ce week-end. C'est une annonce incroyable. Au passage, si vous êtes fan de Bloodborne, on rappelle qu'il y a beaucoup de choses à gagner. Le dessin de Nyo, on a aussi, pas une Lito, mais on a un dessin sous cadre. Magnifique. On a plein de choses à faire gagner sur Bloodborne, donc n'hésitez pas à donner, vous rentrez dans la tombola. Absolument. On peut peut-être ajouter un œil au dessin, d'ailleurs, effectivement, aussi. Ou au dessinateur, d'ailleurs. Je suis un peu dans la sauce, en fait. La salle cette vidéo, on va profiter pour te redonner du courage et relire quelques dons. Courage à toi, là ! Non, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Tom Radot, 50 balles. Vous, les emploisseurs, les runners, les casseurs, l'équipe tech, les fournisseurs de cadeaux, le public sur place, online, on vous aime. Je souhaite une bonne nuit à mon fils de 6 mois, futur runner qui ne va pas vous réveiller pendant la run de FF7, la run de FF7 que MV va tanker très largement. Tout à fait. Il est en pleine forme. Tu l'as vu tout à l'heure, il est incroyable. PP sur du temps, 42 balles, force et honneur. On est ici qui a donné 100 euros. On a un certain entour qu'on vient, mais ce n'est pas moi, qui a donné 100 balles. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas ton Paypal, celui-là ? Ce n'est pas mon Paypal. Hélas, non, ce n'est pas celui-là. Isma Yaya qui a donné 100 euros pour la bonne cause, bourrez les dons. Vive Bloodborne et les Souls Games. Par contre, le meilleur FF, c'est le 6, pas le 14, déso, pas déso. Et ça dégage. Non, arrête, FF6, FF4, tout ça. Non, FF6, c'est magnifique. Nanoub, 10 balles, merci pour toutes les runs et l'ambiance. Bloodborne, 60 FPS à la fin de Speedon, on y croit. Oui, ça arrive très fort, le 61 FPS. On a 500 euros qui viennent d'arriver de la part de Mashup Superstars. Mashup Superstars qui donne 500 euros. Cette petite run de Bloodborne, encore une bonne raison de ne pas bosser ce soir. Merci à toi, bravo. Félicitations. On a figure aussi. Disduck est juste incroyable. On t'envoie plein de force. On a plein de dons qui envoient de la Seufort pour la run actuelle de Bloodborne. Ça va mieux se passer. La sauce va se ternir. Il va remonter du Diable Vauvet. On va la laisser un peu mijoter. On a également Roquefort. On va la faire réduire la sauce, t'inquiète. Roquefort qui a donné 300 euros. Incroyable Speedon. Bon courage à tous les runners, commentateurs ambianceurs et autres petites mains qui s'activent derrière la caméra. Bon, Bloodborne à tous. La bise à Marco qui commencera demain soir. Et surtout, bon week-end. Désolé MV, mais vive l'Allemagne, bien sûr. Ah bah oui, les commentaires en allemand sur FF7 Intergrade. Bonjour en chat, évidemment. Là, on est à l'image. Ah bah là, si on a l'image, je remontre. Ah oui. On a le t-shirt aussi, si on a l'image. Achetez le t-shirt. Incroyable. On est à l'image. Et voici une coupe très jolie que vous pouvez gagner. Ainsi que le dessin qui est en train de faire Nioh à l'heure actuelle. Je ne sais pas si on peut voir un petit peu. Oh, incroyable la régie. Voilà, très réactive. Incroyable. Et on arrive au boss. Il est dans son élément. C'est la revanche. Bon courage, 10-Duck. Bon courage. Allez, on donne de la force à 10-Duck, effectivement. On va se sortir de la sauce. Enfin, en gros, qui n'est pas un boss facile, mais... Ah bon ? Ok. Ok, ce n'est pas grave. Ok, ce n'est pas grave. Les bons dégâts quand même. Oui. Les dégâts sont là. En fait, le seul problème que j'ai, c'est que j'ai perdu mes échos de sang. J'en avais besoin pour level up. Donc on va trouver une solution sur le tas pour pouvoir level up. Parce que j'ai vraiment besoin de... Ok, c'est bon. J'ai eu peur. Parce que... Je pensais qu'elle allait passer dans sa phase un peu Sasuke. Oui, c'est ça. Normalement, elle le fait beaucoup plus tard. Et là, je n'ai pas compris. Après, j'ai un skip qui me permet de... De ne pas, en fait, tomber sur ça. Il suffisait. En fait, il suffisait juste de faire deux dashs et ça passe, normalement. Allez, c'est terminé. Voilà. Ça va le faire. Ah ben non. Et c'est Buen. Bon. La revanche est consommée. Je suis en train de réfléchir. En fait, je suis en train de me refaire un setup dans la tête. Allez, on donne de la force. On attend. De toute façon, là, c'est au court. Voilà, on attend. Pour une raison inconnue, sur le coup. Voilà, impeccable. C'est parce que le bébé, il s'endort. Il fait dodo. On raconte que c'est une référence à Binding of Isaac avec le fameux bébé qui pleure. En vrai, c'est possible. C'est validé. Pas tout de suite, en fait. En fait, là, je suis sorti un peu de ma run parce qu'il aurait fallu que j'aie mes... J'ai mes échos de sang. Je les ai plus. Du coup, on va se débrouiller autrement. C'est pas grave. On va déjà level up au maximum pour augmenter les dégâts. Alors, normalement, je suis censé être à 43. Au niveau de ce... Après, normalement, je n'étais pas censé le faire maintenant. J'étais censé le faire après le prochain boss. Mais là, je préfère s'affiser, sur le coup. Parce qu'on va le faire un peu de manière pas comme je le voudrais. Donc, on va voir si ça passe. Et là, il y a un petit skip qui est un peu... Ok, il ne peut pas. Ok, c'est bon. Allez, hop, c'est parti. Il est hyper dur, André, ce skip. Il n'a pas l'air, mais... C'est un skip sur lequel j'ai pas mal train et à chaque fois, il ne passe pas. Ça va nous permettre d'aller au deuxième cauchemar. Là, on voit la console un peu buguée. Parce que normalement, on n'est pas censé être là. Ça se voit plus sur PS4 que sur PS5. Nouvelle zone relou à base de poison au sol. Ouais, mais on ne va pas y rester longtemps, de toute façon. Ça va durer littéralement 10 secondes. Un skip aussi qui est plutôt facile à faire, en vrai. Ok, c'est good. Ah bah non, ça ne veut pas. Des fois, le jeu décide que non. C'est bon, ça passe. Let's go. Hop, petit kit rapide. C'est toujours sympa dans les jeux FromSoft de troller un peu le système de reconnaissance, de sauvegarde rapide. Ouais, ouais, c'est assez rigolo. Après, le truc, c'est que si on se place mal, sur le coup, ça m'est déjà arrivé, on se retrouve dans le mur. Et donc, du coup, là, on est obligé de revenir. Voilà, c'est bon. Ça s'est passé. Parce que j'avais toujours un peu peur que ça ne passe pas. Mais c'est bon, c'est ok. J'enlève uniquement, du coup, le set du chasseur pour voir à peu près où je mets mes pieds, en fait. Ça, c'était la possibilité de passer par un skip que normalement on est censé débloquer en passant par en bas, justement, pour faire débloquer un accès vers le début de la zone. Et donc, on va arriver à un nouveau boss. Donc, on va utiliser la petite technique. Non, pas besoin cette fois, parce qu'il n'y a pas de flash. J'ai plus de granulé. Ah bah super, trop bien. On va le faire à la main. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. C'est pas grave. Amidala qui frappe à la gorge. Oui, oui. En gros, il y a une technique pour le stun lock en bouc. Mais là, vu que je ne l'ai pas, il me manquait mon granulé. Donc, du coup, je suis sorti de mon setup. Mais ce n'est pas grave. Ça devrait le faire. On va refaire le skip. Ce n'est pas ma meilleure, non ? C'est les conditions du direct. Oui, c'est ça. Ça passe. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié qu'on l'avait... Oui, tu avais débloqué l'ascenseur. Oui, oui, j'ai complètement zappé. Bon, ben voilà. Pas besoin de se prendre la tête. Quelque chose de ferron. C'est ça aussi, l'optimisation du speedrun. Je n'utilise jamais l'ascenseur, du coup. Ça m'a fait un peu bizarre de le voir. Ok. Allez, deuxième round. Ça va bien se passer. Ok, ça va. Il est cool. Donc là, une fois de plus, on va viser les membres pour provoquer des animations de stun de l'adversaire. J'ai peur. Tu m'étonnes. Non, non, je ne suis pas mort. Juste de perdre un tout petit peu de vie, mais tout va bien. Ok, ça se passe mal. On va prendre de la distance, c'est pas grave. Je vais, je vais, je vais. Je préfère la jouer safe. Tu as raison. Je ne sais pas ce qu'il fait, parce que je ne le connais pas, en fait, le truc, c'est que je ne le connais pas très bien, en fait, comme boss. C'est bon, la tête. Non. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette phase. Donc, il arrache ses bras pour te taper avec. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il va faire. C'est bon. Alors, on a entendu le bruit du stun lock. Là, tu devrais pouvoir faire votre viscère à l'attaque. Il va faire quelques dégâts bien spécifiques. Mais bon, c'est fini. Et il est mort. Ça part de là. On va utiliser un deuxième cordon ombilical sur les trois nécessaires. Non, on a utilisé les trois là. Les trois. Je ne sais plus, en fait, je ne les compte même plus, du coup. C'est automatisé. Oui, c'est ça, en fait. C'est tellement automatique dans ma tête. Ils sont nécessaires dans le hall boss, puisqu'ils permettent de spawn un boss, justement. On n'aurait pas eu sinon. Ok, on n'est pas très bien. On va essayer de... Je vais essayer de faire de trois trucs. On va se débrouiller comme ça. pour monter un peu la force, effectivement. Normalement, en fait, je devais être à 43 de force. Et du coup, vu que j'ai perdu mes échos de sang sur Mercot, on va trouver une autre strat, sur le coup. Là, je suis à 40. Donc, du coup, en fait, il y a des strats que je ne peux pas encore faire, du coup. Ça me... Je ne suis pas dans le setup idéal. Bon, on va trouver des solutions. On va trouver des solutions, tout va bien. Ça va le faire, tu vois. Ouais, ouais. Un peu ton temps. Petit skip aussi, un peu relou. Ok, c'est bon. On a nos granulés. Alors, des granulés. On va pouvoir reprendre la strat des bons dégâts sur les boss. Alors, en vrai, normalement, je ne fais pas de quick out ici, mais là, j'ai ce qui se passe. Juste histoire d'éviter l'agro des monstres et de reset un peu leur position. Qu'ils reprennent leur place. Qu'ils ne te suivent pas pour mettre un coup malheureux dans le dos. Là, ce n'est pas grave, en fait. Si on a des morts, vu que les échos de sang... Ah, bah super. Ça arrive. Ça arrive une fois sur mille. Il fallait que ça arrive. En gros, je me suis bloqué dans le setup de pierres tombales. Ce n'est pas grave, en fait. Il y a juste à revenir et on peut refaire le skip. Ce n'est pas un problème. Skip qui est un peu compliqué à faire parce qu'en gros, on va essayer de marcher sur les pierres tombales pour pouvoir sauter, pour pouvoir réatterrir dans une zone où il y a énormément de poisons. Ok. Je vais voir si je vais quick out ou pas. Oui, c'est bon. J'ai pris le nécro 100 pour pouvoir level up. Je ne suis pas sûr que ça va être utile. On va gratter les fentes tiroirs. C'est un peu ça. Je viens de m'en rappeler qu'il y avait du nécro 100. En gros, le nécro 100 sert à avoir des échos de sang gratuits. Parce que du coup, tu ne les consommes pas tous, en vrai, pendant le run, tous ceux que tu ramasses. Non, non, non. Il y a des... Des boss, notamment. Normalement, on utilise tout. Après, j'ai pris des backups. Voilà, c'est bon, ça passe. C'est une partie de la strat. Ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est là. Il y a un placement assez bizarre. C'est bon, ça passe. Donc, effectivement, on arrive en dehors de la zone. Et c'est par cette zone-là, d'ailleurs, qu'on va commencer. C'est quand on est en catégorie unrestricted. Est-ce qu'en fait, on va passer la clinique du début communique avec ce lac empoisonné souterrain ? Exactement, oui. Sauf que là, on arrive par le chemin normalement voulu par le jeu, à savoir remonter cette échelle. Qui est très, très longue. Oui. Si les ambianceurs veulent lire des... Pas autant que celle de MGS3, mais quand même. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. On a un message de Mindyek à donner 100 balles, troisième édition. Encore plus de plaisir. Merci pour tout le staff, les casters, les ambianceurs, MisterMV, le boss et GodisDuck. T'es un grand avec un petit cœur, évidemment. Plus petit que trois. Tundara s'emballe. Let's go, Duck, ça va le faire. On a en fait plein de dons qui t'ont encouragé pendant les moments difficiles. Oh là là. Merci. Tout à fait. Vore et Mâche qui a donné tout plein de force. Qui a donné 100 euros, pardon. Tout plein de force pour cette run difficile de Bloodborne. Des gros zoubis à mon frangin. Fabrice, qui se reconnaîtra. Bon speedo à tous. Est-ce que la salle peut dire bonjour Fabrice, s'il vous plaît ? Bonjour Fabrice. Voilà, merci beaucoup à Fabrice. Ça lui fera plaisir, bien sûr. Sachant qu'on a dépassé aussi les 2000 dons de plus de 5 euros. On ne fait pas la rincer à chaque fois pour 5 dons de 5 euros. 5 euros en plus. Alors attends, je ne sais pas si ce truc-là, c'est les 2000 dons en tout ou c'est 2000 dons de plus de 5 euros. Ah, il me semble que c'est les plus de 5. Alors peut-être que la régie le confirmera. Il faut confirmer en régie. Il faut peut-être confirmer. Dans tous les cas, continuer de bourrer. Ce n'est pas parce que Paypal donne plus les 5 euros en plus qu'il faut s'arrêter. Et on rêve d'un possible 50 000 très prochainement. On est à 45 480. Ça avance bien pendant cette run de Bloodborne. Beaucoup de gens envoient de la Sephora. Est-ce qu'il y a des petits dons de 1 euro, de 2 euros, de 3 euros ? Il n'y a pas de petits dons ? On a des dons de 10 balles, tout pour le dessin de Neo X Bloodborne qui commentent tout pour le dessin de Neo X Bloodborne. C'est vraiment quelqu'un qui veut absolument gagner le dessin. Écoute, il a bien raison, j'ai envie de te dire. On a Leon Ken qui a donné 50 euros. Bloodborne, meilleur jeu bien évidemment. Bonne chance aux runners et aux staffs pour ce week-end. Absolument. Allez, on re-tout 50 000, messieurs-dames. N'hésitez pas à donner à hauteur de vos moyens si l'envie vous en prend. Il n'y a pas de petits dons. Simplement, vous pouvez vous donner 1 balle, 2 balles, 5 balles, 1500 balles. C'est bien aussi. On a envie que vous cassiez la cagnotte et qu'on arrive à 50 000. Ça ferait super plaisir. Et on vous redonne la parole, je pense, sur scène. Oui, puisqu'on vient de tuer Yosef K, la patronne de la clinique. Alors, j'ai menti, il est resté un condom. Et voilà, c'est donc le 3e cordon sur les 4. C'est le 3e ou le 4e ? C'est le 3e. C'est le 3e. On ne le prendra pas le 4e. De toute façon, il n'est pas utile. Mais moi, vu qu'on est sur Bloodborne, est-ce qu'on peut dire que Paypal, c'est le 100 ? Il fallait, il fallait. Je suis désolé. Pardon, pardon. Ok, ça ne passe pas, ce n'est pas grave. Je suis censé... On va tenter. On va tenter. Allez, ça va le faire, tu vas y arriver. On va tenter, on va tenter. La backup strat, la fameuse. On va tenter des choses. On va tenter des choses. Le beau jeu. Là, il n'y a pas de backup strat, c'est vraiment... Le beau jeu. En fait, on est dans la backup strat de la backup strat. C'est un peu ça, sur le principe. Ce n'est pas grave. C'est bon, j'ai tout en tête. Normalement, si tout passe du premier coup, ça doit le faire. Arrête de te faire un sang d'encre. On retourne à l'atelier, mais cette fois-ci, on monte. On va faire un petit quick out. Pour reset la position des mobs. Oui, parce qu'ils sont assez relous dans cet endroit-là. Ils sont plutôt énervés, d'ailleurs. Ils ont des choses à dire. On a trop envie de mourir, sur le coup. Allez. Ok. J'étais dans mes pensées. J'étais en train de voir si je pouvais récupérer certaines choses pour pouvoir être bon. Mais normalement, ça va le faire. Ceux-là, ils ont des lances flammes. Les papys en colère. Le fameux brumisateur. Non, là, pour le coup, ce n'est plus un brumisateur. C'est la lance flammes. C'est dommage, on n'a pas vu le brumisateur, mais il est quand même assez sympa. Moi, il m'a bien fait rigoler au début. Jusqu'à ce que je prenne un coup de nuage dans la gueule et que je vois ma vie fondre devant l'espoche. Encore une zone magnifique du jeu. Oui, très très belle du jeu. Avec une atmosphère très oppressante. C'est bon, je ne suis pas mort, tout va bien. On va prendre une lanterne pour être safe. Parce que de toute façon, je vais quand même devoir prendre une lanterne. Autant être safe. Il y a un petit skip là. Je n'ai jamais vu un skip autant documenté sur Internet. Autant vous dire qu'il y a je ne sais plus combien de pages sur ce skip pour expliquer comment ça fonctionne. C'est clairement un enfer. Si je le réussis du premier coup, c'est très très cool. En gros, le but, ça va être de toucher le mob là, de l'amener, faire un R2. Ah bah c'est bon, il est gentil. Pas trop cool. Eh bien, il est mort. Impeccable. Et on va récupérer la clé de l'orphelinat. Let's go ! Parce que d'habitude, ça se passe. Enfin, ça dépend. C'est vraiment qui tout double. Tu peux ne pas le réussir du premier coup et en fait, enchaîner cinq ou six tries et ça passe pas. Sachant que bien évidemment, la porte ne s'ouvre pas de ce côté. Ce serait beaucoup trop facile. Ah si, cette porte là s'ouvre. Ah ouais ? Et c'est la porte qui est au bout là, sur laquelle on va aller. Je vais utiliser la clé de l'orphelinat parce qu'on est censé faire tout le tour. Et on est censé taper deux petits mobs comme ça qui m'ont... Qui m'a tué tout à l'heure. Ouais, c'est le mob qui est un mob de late game, clairement. Alors, le sang rituel ne sert à rien. C'est juste que je vais l'utiliser pour le rendre au shop. C'est une compo de calices à la base, c'est ça ? Oui, c'est pour les calices. Ouais, c'est pour... C'est pour faire les calices de Bloodborne qui ne sont pas... C'est pas quelque chose que j'ai trouvé exceptionnel dans le jeu. J'aime bien, mais sans plus. Non, c'est pas exceptionnel, mais effectivement, on ne s'en sert pas. D'ailleurs, on ne fait pas deux tours dans les calices, dans les speedruns du jeu. C'est en base du jeu. Donc, ex-écho quand même, ex-écho. Mais voilà. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Les mobs à base de trash mobs qui spawnent à l'infini, bon... On n'est pas très inspirés, mais voilà. C'est capable. Ils sont mignons, les petits émissaires célestes. C'est bon, ça passe. Il est mort. Il est mort d'un coup. Ok, là, c'est là que ça va commencer à devenir... It is just the apéritif, Pierre. Parce qu'en gros, là, normalement, je suis censé être à 43 de force. Donc, on va voir. Je vais adapter ma strat. Et puis, si ça passe, tant mieux. Si ça ne passera, écoute... Ouais, ouais. Ça, c'est pareil. Ça n'arrive pas, mais bon. Je ne joue plus assez après. Oh là 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 là. La balle perdue. La fameuse. Là, le jeu a décidé de ne pas être cool avec moi, donc tant pis. Un combat pendant lequel il ne faut pas consommer d'alcool. Ne pas finir en état d'ébriétasse. Ça fait 3-4 là. Allez, on va demander à la sécurité d'être accueillé. Inarrêtable ! Ok, ce n'est pas grave. On va adapter, parce que la strat, normalement, ce n'est absolument pas ça. Mais... Ok, normalement, ça devrait être bon. Oh là là, les bons dégâts. Le stun lock. On cartonne la tête. Salut. Oh là 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 ! Un combat 100% maîtrisé. Vraiment, rien d'autre à dire. Hier, je l'ai taffé pendant une heure pour ne pas la faire au final. Mais bon, ce n'est pas grave. C'était réussi quand même. Oui, on va... Et ça, c'est beau. Et on va prendre nos fameux 43 impeccables. C'est good. Voilà, on est back on track, là. Ouais, là c'est bon. Là c'est bon. Le jeu va redevenir... Va redevenir... Cool. On va quand même refaire une provision de fioles et de balles, effectivement. Ouais, c'est juste en cas de... On ne sait jamais. Je préfère... Je préfère y aller quand même. Ça devrait bien se passer. J'ai oublié d'aller dans le DLC. Ce n'est pas grave. Ça revient au même. Parce que normalement, je suis censé y aller après Brietas. En fait, je ne prends aucune lanterne. Et je suis censé utiliser une marque de chasseur. Mais vu que je n'avais plus de marque de chasseur téméraire, j'étais obligé de prendre la lanterne pour garder mes échos de sang. Bon, du coup, c'est l'heure d'aller voir la bête cléricale. Exactement, ouais. Qui va du coup devenir une simple formalité administrative à ton niveau. Ouais, en vrai, n'importe qui peut prendre le jeu en main. Là, c'est facile, la bête cléricale, sur le coup. Sur le coup, c'est vraiment facile. Je l'ai entendu aussi. Le jeu est doublé en français. Oui, un des seuls Frontsoft avec Sekiro, qui a été doublé en français, je crois aussi. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble. Et Elden Ring, malheureusement, n'a pas eu ce traitement. Je pense que c'est parce que c'est un jeu en partie Sonic qu'il a dû avoir un doublage français dans le cahier des charges. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, sur le coup. Salut. Tiens, cadeau. Oh, l'indécence. Ouais, on flex, on flex. Il faut se faire plaisir, c'est important. Exactement. C'est aussi ça, le speedrun, c'est du plaisir. C'est pas que de la frustration. Non. On va aller dans le DLC, là, juste pour... En fait, dans le DLC, quand on découvre des zones, parfois dans Bloodborne, ça nous permet d'avoir de la lucidité. Donc, du coup, là, on va juste aller dans le DLC pour que ça nous donne assez de lucidité pour pouvoir acheter ce rocher de pierre de sang. Oui, parce que, en fait, c'est le degré de lucidité atteint aussi qui débloque des items dans la boutique, non ? Non, 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 c'est juste les badges. Voilà, il y a un badge de chasseur aussi. qui te font débloquer, en fait, des objets. Alors, utilisez nos fameux... nos fameux savoirs de dément. Alors, je spam start pour éviter la cinématique, en fait, c'est pour ça. C'est pas très agréable, je sais, mais... Donc, on se fait choper par un des potes d'Amydala. C'est un Amigdala, hein ? C'est un Amigdala, effectivement. D'ailleurs, il y en a un autre, c'est Patch, qui nous donne un item. Il nous dit d'aller à un endroit et, en fait, ça nous ramène au rez-de-chaussée de la salle de conférence. Oui, dans l'endroit où tu réapparais après avoir battu Mergo, c'est ça ? Euh... Attends, Mergo... Tu réapparais, en fait, à Yargul, dans la salle de badgement, dans la salle où il y a un Amigdala invisible qui t'attrape. Exact. Voilà. Franchement, je ne sais pas comment on est arrivé à trouver ça sans Solus, ni quoi que ce soit à l'époque, mais on l'a fait. En fait, le jeu te dit clairement, en fait, va là-bas et fais-toi avoir par le truc de Patch. Et, en fait, à partir de ce moment-là, tu sais qu'un Amigdala peut te téléporter, en fait, à un autre endroit. Et il te suffit juste d'avoir l'item qui est juste ici. C'est celui-là, c'est cet item-là, qui te permet d'aller dans le DLC. Et il est récupérable, en fait, dans le rêve du chasseur. Ce qui est très bizarre, d'ailleurs, quand on achète le DLC, parce que moi, j'avais fait le jeu et je viens ensuite acheter le DLC et je cherchais le DLC partout. Oui. En me disant que, ça se trouve, j'avais acheté quelque chose qui n'était pas bon. Les DLC dans les Souls sont toujours un peu cachés, effectivement. Le pire reste Dark Souls 1, je crois. Vraiment, c'est toute une quête pour découvrir le DLC. C'est assez fou. Pour accéder au Lassil, en effet, c'était une sacrée aventure. Alors que Dark Souls 3, de souvenir, c'est assez facile, je crois. T'as Gaël qui est dans la chapelle avant les diacres dans les profondeurs. J'avais complètement oublié. Mais l'autre, je ne sais plus où c'est, effectivement. Mais du coup, celui-là, c'était un peu pareil. Il faut les bons items et tout. Et du coup, l'ancêtre de Vicar Amélia, qui n'est pas encore actif, mais qu'on affrontera à un moment. Oui. Il nous faut récupérer le... Il est outfire, d'ailleurs, ce boss. Oui. C'est... Je pense que la communauté considère que c'est l'un des pires boss. Il était assez pénible, en vrai. Turbulence, je dirais même. Alors qu'on speedrun, c'est assez tranquille. Il y a une strat, en fait, qui ne le rend pas hyper, hyper dur, je trouve. Contrairement, par exemple, à Garman, que je trouve bien plus dur. C'est bon, ça passe. Et là, on va utiliser notre fameux élixir. L'élixir bleu. Évitez de prendre l'agro trop loin, trop fort. Pour se diriger vers un des meilleurs boss du jeu, d'ailleurs. Avec la meilleure musique du jeu. Avec la meilleure musique du jeu. Ok, c'est good. Ça passe crème. Le petit élixir. Pour qu'ils ne prennent pas l'agro. Ah, ces ennemis qui sont horribles avec leur ventre plein de sang, là, on dirait. C'est des tics, en fait. Oui, qu'on découvre la première fois dans Kenhurst. À Kenhurst, effectivement, qu'on n'a pas encore fait. Qui sera la dernière zone du jeu. Techniquement. On est chiant. Petit truc un peu technique. Quand il y a le chasseur qui va nous tirer dessus à un moment avec son pistolet, ça nous fait perdre de la stamina. La stamina, donc du coup, je fais bien attention, en fait, d'avoir à peu près toute ma stamina quand je monte. Parce que ça m'est déjà arrivé une fois, en fait, que j'avais plus de stamina, en fait, et il me tire dessus. Et en fait, ça te fait tomber. Il lâche l'échelle, effectivement. Il te fait tomber de l'échelle, c'est pas agréable. Et là, tu es dans l'assauce entre le chien et le chasseur adverse. Mais bon, ça passe. On va juste aller prendre la lanterne. Normalement, je ne la prends pas, mais bon. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Écoute, ça ne coûte pas grand-chose. Non. Sur mes derniers trainings, je le faisais, ça passait tout le temps. C'est juste que je préfère prévoir une safe strat. Ça prend deux ondes d'aller prendre la lanterne. Ok, on va prendre un granulé. On va arriver sur le boss fight. R1, L1. Trois coups au niveau de sa tête. Petit papier de feu. Pour l'instant, ça passe crème. Let's go. Merci. Le R2 qui passe à la frame aussi. Du coup, la FES 2 avec la Moonlight Great Sword, l'arme emblématique des jeux de la série. Home Software. On s'en fiche, on bourre. Et normalement, c'est réglé. Voilà. Non ? Il n'est pas mort. Oui, c'est pas grave. C'est un peu de vie. La variance des dégâts qui trollent un petit peu. Mais c'est pas grave. Ça arrive de temps en temps où il y a un boss qui a vraiment littéralement un PV, mais ça m'est déjà arrivé de me dire « Oh, c'est bon, il est fait, alors que pas du tout. » Ok, c'est good. Pareil, le tir pouvait me one-shot. C'est good. Un ascenseur, du coup. Alors, si, en gros, j'ai été en arrière pour réactiver l'ascenseur, parce que ça va me servir un tout petit peu plus tard, juste après COS, normalement, on va aller devoir récupérer le Crane de Lorenz, qui est, en fait, sur le deuxième ascenseur. qui est juste en dessous, celui-là. On va faire un quick-out aussi, là, juste ici. Voilà, c'est bon. C'est une partie avec beaucoup, beaucoup de mobs, d'ailleurs. On peut très vite se retrouver encerclés, et là, c'est vraiment très galère. Et, en toute honnêteté, je pense que, pour moi, c'est dans mon top de pires mobs de Bloodborne. Ces mobs-là, parce que je les trouve terrifiants, et ils font très, très mal. C'est très bizarre, mais les deux-là, par contre, ne vont jamais venir. Pour aucune raison, mais bon. Là, on va essayer de ne pas se faire one-shot aussi, ça serait cool. C'est bon, ça passe. En fait, il y a beaucoup d'endroits, vraiment, où la Lorenz peut se terminer en deux secondes, et on est obligé de se retaper tout le chemin, ce qui n'est pas très agréable. L'ennemi qui met un coup mal placé, c'est le one-shot, parce qu'on n'a pas beaucoup de vie, de toute façon. Alors, ce n'était pas gratuit, ce tir. C'est juste qu'en fait, il active sa Gatling, et du coup, on préfère lui mettre un... Ok, c'est cool. Je suis très, très pas. Il a choisi l'attaque lente. Oui, cette attaque lente, c'est one-shot. Donc, je suis très content de l'avoir réussi à l'esquiver. Parce que d'habitude, normalement, je prends un granulé, qui sert à rien, c'est juste pour qu'il prenne l'agro. Et là, en fait, il n'a pas voulu trop venir. Attention les rats, il y a moyen de se faire troller aussi. Oui, je me suis déjà fait tuer par ce rat. Il te pousse en dehors de la plateforme, et là, c'est fini. Il faut recommencer tout le chemin. Alors, en fait, s'il me pousse en dehors de la plateforme, ça me va. Parce que ça me permet de quick-out, en fait. Donc, du coup, ce n'est pas très grave, en fait, dans un sens. Je préfère, en fait, qu'il m'éjecte de la plateforme, qu'il me tue. Et le deuxième boss éclaté du jeu ? Oui, éclaté, mais pas facile. Éclaté, mais pas facile. En speedrun, un peu plus simple, mais... À part si on a la pire RNG du monde, mais normalement, ça devrait passer. On croise les doigts. Ah ouais, d'accord. Super. Il n'a pas voulu. Non, non, bon, c'est pas grave. On a l'escalier et tout, c'est pas très grave. Il aurait dû être stun, normalement. Oui, on va en profiter pour vous lire un ou deux dons. On a Jicro qui a donné 250 euros. Salutations à mes collègues compositeurs et bon speedon à tous. On a évidemment un message de Salem33 qui a donné 100 euros. Mon oncle travaille chez Sony. Si les 50 cas sont atteints pendant la route de Bloodborne, le portage PC sort dans l'année. Entre parenthèses, info sur bourré les dons, bien sûr. Il morit 200 balles. Il paraît qu'il y a un Bloodborne remake à la clé. Encore quelqu'un qui a sûrement un oncle chez Sony, je pense. Probablement, effectivement. Teboka qui a donné 50 euros. Merci à toutes et à tous. Vous êtes incroyaux. Ça fait toujours plaisir. Erwan Lerouge, 100 balles. Chéri, je t'aime. Évis pidon et médecins du monde. On est dans plein de dédicaces. On est sur la radio, là. Radio libre. Ah, tout à fait. Dexeras. Van Clio, 3000 kilomètres. Très bon état. Contrôle technique, OK. Dexeras qui a donné 100 euros. Spidon me rend trop heureux. Bon courage à tous les runners. Il faut bourrer les dons comme jamais. On remercie également Ultia pour le raid. Et oui. Évidemment. Pendant la run, juste avant. Pendant la run. Alors oui, effectivement. Vous avez entendu. Ça ferait effectivement très plaisir. Qu'on passe les 50 000. On passe les 50 000 avant cette run. Est-ce que vous pensez que c'est possible, le chat ? Ça ne dépend que de vous, bien sûr. Allez, let's go, 10-2. Courage pour ce boss. Let's go. Allez, la RNG là, qui est en pleine forme et qui est très sympa. Là, j'ai de la chance. Là, c'est bon. Ça passe. Allez, viens. Oui, comme sur du papier à musique. Alors, là, je ne suis pas content, par contre. Mais bon, ce n'est pas grave. Ah oui. Parce qu'ils ont fait leur attaque. Il suffit juste de tuer lui. Et normalement, ça passe. Mais il y a des météorites à droite, à gauche qui m'arrivent sur la tête. Donc, je ne suis pas giga content. Mais ce n'est pas grave. Un, deux. Hop. Hop. C'est terminé. Évidemment, c'est une barre de vie qui, quand elle se vit, tous les monstres meurent. J'avoue qu'il est un peu trollé. Mais ça va. C'était le dernier. Par contre, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y en a un qui s'est relevé. Je n'ai jamais vu ça. Alors que les boss étaient morts. Oui, effectivement. Il s'est relevé pour mieux mourir, cela dit. Le fameux « Never happened before ». On arrive à un boss qui, malheureusement, sera très frustrant cette fois-ci parce qu'il sera trop rapide. Un boss emblématique, d'ailleurs, du DLC. Oui. Un boss que beaucoup de monde aime. Que, personnellement, j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il est un peu rapide à faire, en fait. Dans le sens où, si on a fait tout le jeu et qu'on arrive à ce boss-là, il n'a pas énormément de vie. Mais il peut être quand même assez challengeant, donc ça reste un boss très cool, de toute façon. Le problème, c'est que... Bon, vous allez voir, mais je vais rester focus. C'est pas grave. Donc là, pendant son animation, on va bourrer les dégâts. Reculer un peu pendant l'explosion. Explosion qu'elle va refaire derrière, mais il suffit juste de s'éloigner. Pas besoin de courir, pas besoin de dash. Let's go. Et voilà, c'est fini. Elle a été super cool. Elle a été très sympathique, parce que normalement, si elle se retrouverait au milieu, elle aurait pu faire sa P3 et tout. Vu qu'elle s'est coincée contre le mur, j'ai pu profiter du fait que... Il n'y a pas d'échappatoire. Elle était vraiment dos au mur, pour le coup, littéralement. On arrive à l'endroit le plus random du jeu. Une des pires zones où il y a... Je pense, enfin, vraiment, pour moi, c'est dans mon top 1, c'est un des mobs qu'on va voir, qu'on appelle les requins, je crois. Un truc du style, quelque chose comme ça. Et qui ont énormément de PV, mais on ne va pas en frapper un, de toute façon. Il y a juste une petite quête où, à un moment, on est censé tomber dans un puits. Et bienvenue au village de pêcheurs. Voilà, le fameux. Et on peut tuer deux requins et récupérer l'arme de Maria qu'on a vue juste avant. Qui est plutôt cool, en vrai. Mais pas besoin des armes. On va rester avec notre saut-cliver. Beaucoup d'endroits, on peut se faire one-shot ici. Elle ne rigole pas du tout. Non, non. Là... On est dans une zone de DLC, donc volontairement pensé pour le high level. Oh, bien, trop bien. Aïe. C'est cool. Le chien, une fois de plus. Ouais, c'est pas grave. On n'a plus besoin des échos de sang, donc c'est pas très grave. Ça fait perdre du temps, mais c'est pas grave. Mais OK. Il ne reste pas tant de boss que ça. Joku, il nous reste l'ami Kos. On va aller voir l'ajusteur. J'aurais dû prendre la long terme, du coup. Mais bon, c'est pas grave. Si les ambianceurs veulent lire des dons... Bien sûr, on a AEG, Jordi Wu, qui a donné 100 balles et qui se félicite. Bien sûr, qui félicite la Team H6 pour sa victoire. On a plein de gens qui sont trop chauds là-dessus. Plein de force à tout le monde. On a Ibu, 100 balles, j'ai pas le temps. C'est Speedon des Ibu. Merci beaucoup, Ibu. On a Zenviews, qui a donné 100 balles également. Allez, Speedon. Allez, la vitesse. Allez, Disduck, bien sûr. Lindis, qui a donné 50 euros. Je vais voir les cinématiques de Zelda, même si je vais sûrement vite le regretter. Bon courage à tous. On a Mazida, qui a donné 18 balles. Histoire d'arriver à 50 avec le T-shirt. Comme d'hab, GG à tous. Merci à MV. GG à EG. Pour RM, il ne fait pas bon être un boss dans un speedrun, n'est-ce pas ? Ah oui, tout à fait. On a aussi Riunum, qui a donné 50 euros. Allez, Duck, continue. Et le coût précis en acier, c'est pour toi. Nimzo, 50 balles. Le meilleur reste FF8. Oui, la bidoire continue sur FF. Actuellement, on en est où ? On en est à Final Fantasy VII, qui est devant. C'est vrai jamais. Mais grâce au lobbying d'Antoine. Mais non, le 14 est passé 4e au lieu de 3e. Il a un petit peu remonté. On va continuer à garder des dons d'Isduck. Bon courage pour cette roche de l'enfer. On a Captain Canicule, qui a donné 50 euros. Joyeux anniversaire. Prissy, on bourre les dons. Si la salle pouvait dire joyeux anniversaire à Prissy, s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir. Ah oui, non, pas la chanson. Pas la chanson, juste là. Les dons sont à l'international aussi. Il y a un saver Serenity qui supporte la run à hauteur de 5 balles. I'm supporting you from America. Les Etats-Unis d'Amérique. On est worldwide. Thank you very much, man. Can I get some burgers ? On est très worldwide. Tout le monde donne. On a Anae qui a dit... Je ne sais pas si c'est celui que tu as lu ou pas. À quand le restream américain de Spidon ? Comment ? À quand le restream américain ? American restream. Mon Final Fantasy préféré est trop sous-coté pour gagner. Mais ça ne m'empêchera pas de voter pour lui jusqu'au bout. Mais elle ne dit pas... Le 8, bien évidemment. Le 8. Darce Chamallow, 20. J'ai souffert sur ce jeu après 400 morts et le sacrifice d'une manette. J'ai fini par abandonner. C'est beau de voir les boss se faire punir ainsi. Par 10 ducs. C'est un peu comme s'ils nous vengaient. Ma manette et moi. Merci 10 ducs. On a Ibu qui dit « J'ai pas le temps, c'est Spidon des Ibu » qui a donné 100 euros. Merci beaucoup. Merci, merci à toi. On a SKX qui a donné 50 euros au GG Spidon. Allez mon Disduck, montre à Bloodborne qui est le patron. Et let's go, on vous rend sur le village de pêcheurs. À tout à l'heure. Ébourez les dons, bien sûr. Bientôt 50. Allez, go les 50. Allez, ça passe. C'est bon. Requin derrière. Le jeu arrête de troller, là. Ouais, ouais. C'est... Enfin, vraiment, j'ai eu des trucs, là. Je n'ai jamais vu. Mais bon, c'est pas grave. Ça me fait chier. Ça y est, il en a marre. Oh, il me fait chier. Il m'emmerde. Benuing. Hop. On reset. Ça va être full focus, là. On arrive sur un des boss. C'est pas... En vrai, je ne le trouve plus dur, maintenant. Parce que je le connais très, très bien. Mais... Tout à l'heure, en training, c'était vraiment pas terrible, donc... Un petit peu peur. Allez, c'est parti pour un joli skip. C'est bon. Ça passe. Normalement. Donc là, on va utiliser le fait que le jeu ne vous considère pas de suite comme mort pour Quick Hit au moment où vous glissez vers votre mort certaine. Et du coup, ça va vous faire réapparaître à l'endroit où vous avez glissé, mais sans mourir. Et du coup, ça permet de traverser toute la zone pour arriver au boss de fin du DLC. C'est ça. Voilà. Qui est en fait, littéralement, en dessous de la lanterne que j'ai prise. C'est bon, c'est passé. Ok. Est-ce que tu es bien en jeu ? Ok, c'est bon. Let's go. Et voilà. Emballé, c'est pesé. Et donc, puisque les ennemis avec des épées géantes s'étaient surfait, Koss se bat avec une côtelette. Pas cuite. Je vais full focus. Je ne vais pas du tout parler là sur le coup. Non, non, mais t'inquiète. On est là pour te supporter. Ok. Donc là, on va effectivement le stun avec une attaque chargée, histoire de ensuite mettre des coups, grâce au papier de foudre et de ne pas utiliser d'attaque critique, ça fait plus de dégâts. C'est pas grave. Allez, il reste des ressources, heureusement. Ouais, c'est bon. Du coup, là, il y a un pattern à lui faire observer. En restant collé au corps à corps, on va essayer de provoquer une attaque où il lève le bras. Et c'est à ce moment-là qu'on peut lui tirer une balle et du coup, le stun est ensuite enchaîné. Et ensuite, jusqu'à ce que mort s'en suive. Exactement. Mais il arrive qu'il trolle. Il aime bien troller. Il arrive, il m'a trollé. Bon, en vrai, c'est 100% de ma faute si j'ai raté. C'est pas du tout de la faute du jeu. C'est pas grave. Je vais le faire. Allez, le skip qui passe. Quand le jeu, il a pas envie, il a pas envie. C'est parce que c'est pas ma console. Je veux pas être coupable, c'est la mienne. C'est celle du bureau, plus exactement. J'ai pas papier de foudre, mais je l'ai déjà fait sans papier de foudre, donc ça doit passer. Le but, c'est de lui mettre des dégâts et on va lui en mettre, donc il va prendre. Titre. On a droit, il est 22 heures passées. Alors du coup, c'est parti. Voilà, il lève le bras, on le stun, on lui remet des coups, il relève le bras. C'est parti. Oh, mais c'est un truc de fou. Le timing est quand même assez serré pour arriver à bien caser la bonne balle. Mais c'est pas grave, on veut le rattraper avec un petit tonne par derrière. Voilà. Les dégâts, on est déjà à un tiers de la barre de vie. Oui, ça passe très très bien. On a chargé sa barre de beast. Allez, ça continue. Il en veut encore. Allez. Allez, ça passe. Oh là là là. Il n'a même pas eu de P2. On le voit là-bas. Il n'a même pas déployé ses ailes de papillon de lumière. Et il est toujours debout d'ailleurs. Il est toujours debout. Toujours la banane. Pardon. Sacré renaud. Il a mal vieilli quand même. Ok. Bon. On va prendre des ressources. Normalement, je ne suis pas censé faire ça. Mais bon. De toute façon, tu n'as plus vraiment de level à prendre. Ouais, ça ne sert à rien. Ce n'est pas très utile. Il faut juste que je revienne après. Pour tout utiliser. Parce qu'après, on va aller sur les sorcières. Après, Lorenz. Et Lorenz qui est un boss. J'espère que ça va bien se passer. Normalement, ça devrait être. Et là, il nous reste très peu de boss. En fait, il ne nous reste pas Lorenz, les sorcières, Logarhus et Kerman. Et bien sûr, la présence. J'ai tendance à l'oublier, Lorenz. Quoi ? C'est vrai que j'ai tendance à l'oublier, Lorenz. Non, non, non. Il y a un truc qui s'est passé. Je n'ai jamais vu ça. C'était positif. J'ai récupéré de la vie sur un mob. Tu l'as écrasé. Tu lui mets les pieds dans la gueule, Little John. Je ne savais pas que ça fonctionnait. Je l'apprends. Et donc, du coup, on a récupéré l'item pour découvrir Lorenz. Parce que sans ces items, on peut aller dans la salle de boss. Il ne va absolument rien se passer. Mais là, on va pouvoir avoir le fight du boss. Je vais juste prendre de la sécurité. Parce que je me dis qu'on ne sait jamais. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Ce n'est pas grave. Au moins, tu ne manqueras pas de granulés. Ce n'est pas grave. Bien au contraire, même. Oui. De toute façon, les papiers de foot, je peux en acheter. Donc, tout va bien. On va s'équiper et on va aller faire le boss. En gros, en fait, normalement, je suis censé me retrouver à les zéros de lucidité. Mais c'est après Lorenz. Mais bon, ce n'est pas très grave. J'ai été un peu trop vite sur mes imputes. Mais on se part. Mais on se part. La porte qui s'ouvre toute seule. Vous êtes bien aimable. Heureusement. Après, l'avantage, ce n'est pas comme sur Dark Souls 2 où on peut se faire toucher quand on ouvre une porte. Alors là, du coup, normalement, on en parlait tout à l'heure. Petit truc, quand on a ce genre de flash avec une cinématique, on va déployer ou replier son arme au début de l'animation. Et du coup, ça va permettre de garder sa course. Parce que sinon, on repartirait à pied. Et en fait, on devrait recourir. Donc, on optimise. On gagne quelques millisecondes. Mais c'est suffisant pour optimiser le run. Et donc, Laurence, qui se fait bolosser. Qui s'enflamme un peu, Laurence, d'ailleurs. Alors, la strat ne s'est pas passée comme prévu. Mais de toute façon, rien ne se passe comme prévu, l'impression. Oh, c'est un marathon. C'est YOLO. D'accord. Ah non. Oh, c'est pas grave. Oh, il est méchant, Laurence. Oui, il est méchant. Vilain. On va y arriver. On va en profiter, du coup, pour lire quelques petits dons. Exactement. On a Miyazaki en personne, qui a donné 100 balles. Bloodborne sur PTA arrive. Mais il faut d'abord les 50 000 euros ici. Sinon, j'annule tout. Il annule également le DLC d'Elden Ring. Si jamais, si ce n'est pas atteint avant la fin de Bloodborne, là, c'est fini. Attention, attention. On a Clehan aussi, 100 balles, qui lui dit. Voilà, tout simplement. Comme Dean Moriarty, qui donne 100 balles. Comme ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vilmorard, qui a donné 50 euros. Courage pour cette run. Incroyable skill du runner. Bourrez les dons. On a Warrell, qui donne 13 balles. Voilà, maintenant, on prend les escaliers. Il ne reste plus qu'à mettre en allemand. Tout le monde est en train de préparer une très belle run d'FS7. Vous allez tellement de temps de le voir. Un bout de 500 balles de Full Metal Baguette. Full Metal Baguette, qui a donné 500 euros. Force à tous les runners, tous les casters, aux ambianceurs, aux bénévoles. Et à vous, le public. Let's go, le public. Aussi bien dans la salle qu'en stream. Après les 500 balles, on a aussi Dylan, 3 balles, qui cherche apparemment un job d'ingénieur matériau, parce qu'il en a marre du chômage. Moi, je vends une chaîne IFI aussi. C'est vrai ? Le chaîne IFI, mais tu as 75 ans. Cassette et tuner, antenne télescopique. Est-ce qu'il est auto-reverse ? Non, malheureusement. Allez, j'embrasse avec Trizer aussi. 20 balles, des bisous, des bisous avec Trizer. Low Hall, 23k, qui a donné 50 euros. Merci à tous pour ce superbe événement. Et à Médecins du Monde pour leur action tellement indispensable. Bravo aux runners. Allez, courage pour Laurence, le premier d'équipe. Moins de 1000 balles, messieurs, dames, pour les 50 000. C'est maintenant. C'est maintenant. Donc on va viser, on va lui casser les beuges à Laurence, effectivement, histoire de le stun. Il a le sang chaud, Laurence. Il a le sang chaud quand même. Ok, ça se passe bien. Non, on va l'éviter de faire son explosion. On va le garder. On va l'acculer au mur d'ailleurs également. Allez, petite animation de stun. Et là, normalement, ça devrait passer. Hop, on lui arrache le cerveau. Et ça tombe. Petite réception au château ? Pas le choix. Petite réception au château. On va quand même avoir les sorcières sur la route. Mais ouais, ouais, ouais. On nous attend pour la teuf. Les papiers de foudre. Oh tant pis, c'est pas grave. Allez, c'est parti. J'étais censé avoir deux. T'as dépensé sans compter. Ouais, ouais, c'était overkill de toute façon. Grande cathédrale. Techniquement, j'en ai pas besoin. J'ai besoin juste d'un élixir. Et j'en prends en général 10 pour être sûr. Là, j'ai pas pu. Qui peut le plus, peut le moins. Exact. Let's go. On va s'équiper. Et là, s'il y a encore envie de lire des dons, on a le temps. Ouais, il y a une petite fois à traiter. Là, c'était le push, là. J'avais pas trop envie en vrai, mais bon, vas-y. Allez, on va se forcer. Vas-y. On a Deadpool qui a donné 200 balles. La route du million ne se pafe pas toute seule, dit-il. C'est réel. On a Miyazaki, toujours en recherche d'attention, le développeur de From Software. Bien sûr, s'il n'y a pas les 50 000, je ferme From Software. J'annule tous les jeux. Donc, le très attendu Dark Souls. It's Marais de Poison, bien sûr. Celui-là sera aussi cancel. On a 50 euros de la part de Sam Fumy qui dit speed renom les dons et aussi 50 euros de la part de Clamignac qui dit trop bien speed dons. Ça fait toujours plaisir. On a des états, petits dons du Canada pour remercier le vieux monsieur et les équipes pour cette initiative. FF9 pour toujours. Merci des états français pour les 10 balles. Merci beaucoup à Roriste aussi pour les 50 euros. Un siphon, fon, fon, bourré les dons, dit-il. C'est un homme très terre-à-terre, Roriste. Hein ? Non, rien. Oh, putain. Il y a matos sur les plateaux. Pardon. Je n'ai pas pu m'empêcher. Si c'était nul, il faut lui... C'est très important. Voilà. Non, non, arrêtez. Si on commence avec les kicks, on ne va pas s'en sortir. Le lobby de FF14 qui a été réveillé. 5 balles, FF14, gang. On en a mis plein de côté. Allez, Dr Celtic a donné 50 balles. Où est-ce que ça en est au niveau de Final Fantasy 8 ? Je regarde très vite fait. Allez, c'est dans les canettes. C'est Final Fantasy 8 qui gagne. Allez, let's go, FF8, là ! A celui du 9, du 10, du 14, du 7. Pour le moment, sachez-le. Mes petits gars sur de 14, ça ferait toujours plaisir. Un petit pouche, là. Mister MV qui joue au flèche dans FF7. On est à 69% aussi. 6900 euros sur 10 000. Donc, continue à bourrer. Voilà. Ce moment exceptionnel. Et à peine plus de 500 euros pour arriver aux 50 000 euros, messieurs, dames. C'est maintenant. C'est le moment. N'hésitez pas à faire des dons de 1 euro en masse. Ou de 1 000 euros en masse. Comme vous voulez. Oui. Ou à l'un soit l'autre. Qui peut le... Voilà. Voilà, évidemment. Et on vous redonne la parole sur scène, bien sûr. Bonne fin de run. Merci beaucoup. Donc là, c'est une zone qu'on traverse avec des mamies un peu tuck qui balancent des cocktails Molotov. Il y a des chiens. C'est un peu la foire. Mais finalement, c'est assez tranquille. C'est des ennemis qui ne sont pas très réveillés. Ça va, les dégâts sont assez minimes. Oui, oui. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, encore une fois. Non, mais voilà. C'est un jeu from software. Les surprises. L'imprévu. Le thrill, comme on dit en anglais. Je crois que la console me déteste. Je ne sais pas autre chose. Pourtant, je l'ai bichonné avec amour. Ah ouais. Je ne piche pas, là. Allez, la petite fiole pour éviter l'agro. On peut directement tomber. Parce que ces chiens-là, je pense que c'est vraiment les pires. Ils sont horribles. Ils ont très peu de vie. Je crois que vraiment, là, sur le coup, avec le niveau que j'ai, je les tape une fois. C'est terminé. Mais... Encore faudrait essayer de les taper. Oui, voilà. C'est ça. C'est qu'ils bougent tellement vite. C'est une horreur. Donc là, on va voir les mamies. Et il y a une petite strat pour rendre le combat encore plus facile. Oui. Qu'on ne va pas faire, bien sûr. Non. Qui est, en fait, si on arrive avec 0 de lucidité, là, on en a 1 parce qu'on vient de... On est sur le fight. 4. 5. OK. On peut arriver, en fait... On peut revenir, après, sur le fight avec 0 de lucidité. Et en fait, les monstres qui apparaissent, là, n'apparaissent jamais, du coup. C'est bon, c'est fait. Elles étaient deux. C'est facile, c'est facile. Elles étaient deux. Et du coup, voilà, c'est un boss de début de jeu, de toute façon, qui n'est pas spécialement compliqué. Non. Mais oui, pour arriver à cet endroit-là, avec 0 de lucidité, il aurait fallu consommer de lucidité, donc mourir ou se re-téléporter et dépenser sa lucidité à la fatigue. Donc, on n'a pas le temps. De toute façon, comme on a vu, 5 coups, elles sont par terre. À ce stade-là, c'est vraiment une anecdote. OK. Il nous reste trois boss, et après, c'est terminé. On va compter, un dos stress. Ouais, ouais. Ricky Martin avec nous. Oh là là. Vieille rédifant. L'ambiance. Oh non, mais je suis un boomer. Je suis un boomer. J'ai pas honte. Bah, enfin, le truc, c'est que je le connais aussi, tu vois, donc c'est un problème. On va prendre le carrosse pour aller au château de Cainhurst. Désolé, vous verrez pas le carrosse. Ouais, on verra pas le carrosse. Il y a des chevals, il y a des chevals et tout, c'est cool. Le cheval, c'est génial. Oui. On a bien vu avec Ludwig, d'ailleurs. Référence au... Alors, pure hypothèse de ma part, mais référence au cheval de Berserk. J'avais jamais fait le rapprochement. S'il est... Enfin, je spoilerais pas. Pour ceux qui l'ont pas encore lu. De toute façon, oui. Grosse référence à Berserk dans tout l'univers de Miyazaki. Je trouve que Bloodborne, c'est celui où il y a moins de... C'est celui où il y a moins de références à Berserk. C'est plus Lovecraftien et tout. 50 000 euros, messieurs, là ! 50 000 balles ! Applaudissements à Berserk. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Très, très, très bien vu. Bravo. Bravo à tous. La road 200 000 est officiellement ouverte. Avant la fin de la run, s'il vous plaît. Allez. Merci beaucoup. On compte sur vous le chat. A tout à l'heure. Pareil, je me suis fait tuer par un... Par un mob, ça n'arrive jamais. Mais c'est pas... Une puce de sang, là, encore ? Ouais. Au moins, la porte est ouverte. C'est ça de gagné. Portée ouverte... Et... Ouais, c'est elle, là. Ouais. J'ai du mal timé quelque chose, je n'étais pas dedans, c'est pas grave. Donc, je retrouve le gainhurst. Qui est magnifique. Ah, il est absolument sublime. Déprimant, mais sublime. J'avoue, ça chouine beaucoup. Bien évidemment, vous vous en doutez, le boss est tout en haut. Bah oui, sinon, c'est pas drôle. Ah, le level design absolument surprenant. Ah oui, il y a les chauves-souris, là, qui se... Chauves-souris ou vampires, voilà. Qui font paraître en tant que statues. Oui, on dirait des statues. Ouais, ouais, la première fois que tu te fais bien avoir dessus. Regarde, ça passe. Alors, on va prendre le... Je vais prendre l'ascenseur, quand même. Au cas où ça se passe mal. Normalement, tout devrait bien se passer, non ? Comme sur des roulettes. Comme le reste de la run, quoi. Ok, c'est good. Ça chouine beaucoup. Oui. Je dirais un Nintendo Direct, quand les gens réclament Silksong. Elle est compliquée, celle-là. Je chouine aussi, je vous rassure. Je chouine beaucoup. Allez, le petit raccourci, là. C'est bien négocié. Ok, c'est cool. Des fois, la grand-mère, là, se réveille et nous tire dessus. Mais là, elle s'est dit non. Pas cette fois. Ce qui m'arrange, là, concrètement. Ok. Avant, avant, dernier boss du jeu. On va y arriver, là, dans deux petites secondes. Un papy, d'ailleurs. Exactement. Avec un lore très intéressant. J'aime beaucoup ce boss. C'était quand même pas facile de le trouver. Il fallait penser à tomber sur le côté, prendre l'espèce de petite tour comme ça, là. Et ensuite, vraiment, le chemin pour y aller n'est pas évident du tout. Je trouve que Ebrilleta, sur le coup, est plus difficile à trouver. Mais après, c'est personnel, sur le coup. Non, c'est vrai. Mais bon, c'est assez tordu, quand même, dans les deux cas. Oui, oui, dans les deux cas. C'est un jeu France Software. Il faut le savoir. On y arrive. C'est bon. C'est juste en face. Allez, la petite optimisation pour rester en course. Voilà. On va voir s'il est sympa. On continue à courir. Je ne suis pas dans la run. C'est pas grave. Je ne suis pas dans la run, là. Tu vas arriver à le... Voilà, c'est parti. J'avais oublié de prendre mon granulé, en fait. Je n'étais pas concentré. Voilà. En fait, il va falloir le manipuler. Le timing est réussi. Donc, on le tape et on va le stun juste avant l'explosion. Et à partir de là, on le tue. Il suffit juste de rester collé au corps à corps. Il recule, on le suit, on le tape. Il recule, on le suit jusqu'à ce qu'il prend son bâton. Et là, il suffit juste de stopper son explosion du bâton juste avant. Surtout que la P2 est assez compliquée parce qu'il est en l'air. Il suit encore plus et il vous canarde à distance. Plus que de boss. Et c'est le moment d'affronter Marc Dacascos qui a trouvé une nouvelle retraite. Sachant que le pacte de loup est vraiment une inspiration de Miazé. Oui, oui. Bon Bloodborne, on ne plaisante pas. Et voilà. Il a un peu vieilli, Marc Dacascos, mais vous allez le voir. Il est en fauteuil roulant, mais en fait, c'est de la triche. Il est tout à fait capable de se battre. Ah, ouais, d'accord. Bon, bah si tu veux. Après tout, pourquoi pas. J'ai pris... À part tout, balle au centre. Ah bah super ! C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout va bien, tout va bien. T'es chargé avec tes ressources. C'est bon, c'est ok. Et à partir de là... C'est un boss qui peut parfois être tricky, mais... Au niveau où on est, ça va. On lui fait des bons dégâts. C'est pas grave. J'ai... Il a trollé. Voilà. Il aurait dû transformer son arme. Il l'a pas fait. C'est pas grave. Ça arrive. Ça va, il est pas loin. Ces derniers temps, normalement, je devais le one try. Et là, il veut pas. C'est pas grave, c'est juste à côté, de toute façon. C'est pas comme si on perdait énormément de temps. Papi fait de la résistance. Ok. C'était pour avoir un meilleur Garman. Je pensais pour ça. On ne l'affronte pas, d'ailleurs, en Annie pour cent, puisque ça va plus vite de se soumettre à son envie et de mourir, en fait. Exactement. Ce qui est un peu dommage, parce que c'est un boss quand même assez cool. Et très cool. Il est heureusement assez facile à Kooter avec son arme, avec son pistolet. Ah, il est sympa. Là, il est très sympa. Les dégâts énormes. Il va tomber. Salut. Il en reste un. Il en reste un. Et après, on essaye. Alors, c'est pas un boss qui est particulièrement dur, mais en speedrun, il peut être un peu relou, parce qu'il fait des gros dégâts, sur le coup. Oh, impeccable. Je n'avais jamais réussi ça. On va prendre notre temps, quand même, parce que je ne suis pas confiant. Super. Il t'a monté en l'air. Ouais, c'est un peu ça. Il n'a pas envie de jouer. Il n'est pas du tout joueur, non. Non, non, il n'est pas joueur. Il est même dissident. Voilà ce qui se passe quand vous chantez Indochine en regardant la lune. Il y a la présence lunaire qui apparaît, qui vous monte en l'air instantanément. Ok. Allez, cette fois, c'est la bonne. Cette fois, c'est la bonne. Je me setup avant, parce qu'il peut être horrible, en fait. Il fait partie, en fait, avec des boss qui ont les pyrite box du jeu avec Ebrietas, parce que les boss tentacules, c'est assez compliqué, quoi. Effectivement, on ne sait pas trop où taper, on ne sait pas trop ce qui tape non plus. Super. Très bon, ça se passe bien. La présence lunaire qui se fait stun et des dégâts énormes qui tombent. Re-stun derrière. Allez, ça passe. Allez. C'est ici. Voilà, let's go. Time. Et là, c'est bon. C'était complexe. Mais c'est passé. Ah, merde. Pardon. Je vais quand même aller regarder League Game Time, on ne sait jamais. Allez, effectivement. Histoire 2. Ah, c'était pas facile. Je suis absolument très biaisé, mais voilà, pour moi, les Soulsborne, ça fait partie des choses les plus dures à faire en marathon. Que ce soit par... 1.34, ça va, c'est honnête. Le troll du jeu, la RNG. Donc voilà, félicitations. Ça reste quand même une performance en live impressionnante à réaliser. Terrible. Ça aurait pu être pire, on va dire, mais ça aurait pu être mieux aussi. Il y a eu 2-3 trolls. Il y avait même des trucs que je n'avais pas prévus dans la run. Donc, la mort sur Mergo, vraiment, c'était absolument pas prévu. Donc, c'est ça qui m'a fait part d'énormément de temps. Mais voilà, c'est marathon, c'était mon premier event. Il y avait le stress, je pense, un peu aussi. Eh bien, félicitations parce que ce n'est pas donné à tout le monde. On l'applaudit bien fort. C'est quand même beaucoup, beaucoup de travail pour en arriver là et de training. Et du coup, on enchaîne sur les ambianceurs. Disduck, merci. Chiché You, Antoine Daniel, c'est à vous. Bravo.